wesh wesh yo comment ça va les gens comment ça va les gens waouh j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas été en live alors que enfin sur cette chaîne en tout cas parce que j'étais en live ce matin mais mais je sais pas ça fait une semaine mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps quoi en tout cas moi ça va comme je disais ce matin j'étais en live chez j'ai comme d'hab les vendredis matin voilà je vous remets la chaîne de supplémentiel les réseaux sont par ici je pense qu'il doit être en live j'ai même pas vérifié mais il me semble qu'il est en live comme d'hab et ce matin regardez foot de rue le banger le banger absolu de notre enfance foot de rue c'était toujours aussi cool on a regardé quoi on a regardé deux épisodes de la saison 1 et un de la 2 on s'est que la saison 1 en fait dès la saison 2 il ya un nouveau générique et tout il ya des nouveaux personnages je me demande mais qui sont ces gens il ya des il ya toujours une partie du casting original mais les jumeaux sont plus là par exemple je sais pas pourquoi voilà donc on sait on s'est rendu compte de ça pour ce qui nous concerne voilà donc ça c'était ce matin ensuite moi j'étais j'étais à la manif enfin la marche des la marche pour les sans-papiers donc organisé notamment par la marche des solidarités là le collectif des cent les collectifs des sans-papiers etc donc je suis passé dans l'après-midi c'était un peu une espèce de contre défilé du 14 juillet et je trouve que c'était intéressant parce que il y avait des tirailleurs sénégalais voilà il y avait des gens habillés en tirailleurs sénégalais et comme je disais c'était intéressant d'avoir une espèce de contre défilé militaire de dire ok défilé militaire mais qui est ce qu'on oublie qui est ce qu'on met sur le côté quand vous faites votre défilé là votre défilé de l'armée française voilà il ya aussi des gens qui ont contribué aux victoires ouais aux victoires militaires de la france à éviter certains quand il ya certaines défaites certains certains revers sur plan militaire et et qui sont qui ont tendance à être oubliés et ça me faisait penser à au film tirailleurs qui se base sur sur une idée et si le tirailleur et si le soldat inconnu était un tirailleur sénégalais mais ce truc là de on pense voilà on pense notre société totalement à partir de la blanchité mais voilà ce finalement quand on découvre le cadavre d'un soldat peut-être qu'on connaît pas tant sa couleur et donc peut-être que sa couleur n'est pas celle qu'on imagine voilà voilà en tout cas c'était c'était la manif qui avait lieu cet après-dit je sais pas si parmi vous il y en a qui étaient il y avait quand même du monde c'était surtout le long moi j'ai rejoint un peu en milieu de manif on va dire et et même pour moi ça m'est paru long ça m'a paru long donc j'ai plusieurs camarades qui disaient vite 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 que ça finisse là parce que en fait il y avait beaucoup de moments où ça s'arrêtait et c'est parce que c'était un trajet assez court mais qui s'est fait tranquillement tranquillement par moment donc voilà c'était pour cet après mais pour ce soir pour ce qui nous concerne on est totalement sur autre chose je sais pas parce que c'est toujours lié notamment des questions de racisme et on va parler des de la violence chez les enfants chez les enfants je pense qu'il faut attendre chez les adolescents à mon avis mais qu'est ce qu'il se passe il se passe que sur ces news on commence à citer ces news sur cette sur cette chaîne et donc ces news il a fait j'ai vu un tweet qui parlait d'une intervention de céline pina qui est une essayiste de ce que j'ai compris je la connais pas trop qui intervient régulièrement sur ces news et tout et ou voilà ça disait oui à partir de théories pseudo pseudo psychanalytique machin machin en gros ça dévoile tout un truc un peu raciste et tout donc je dis tiens ah ouais ah ouais la psychanalyse utilisée politiquement je trouve ça intéressant je suis dit tiens peut-être qu'on va encore chambouler le programme du live parce que finalement paix à paix à naël sa mort ça nous affecte toujours justice pour naël et on voit on voit le tournant que ça prend on voit les dingueries qui se passent politiquement ou voilà ça a dit plus de transport en commun après 21h 22h vas-y là c'est mort 14 juillet ça annule les salue les les feux d'artifice et tout vraiment non 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 les gens ont peur la france a peur mais quelle france voilà c'est ça qu'il faut dire quelle france a peur c'est ça qui est intéressant quelle france a peur de quelle france mais en tout cas voilà les gens ont peur ça annule les mais les feux d'artifice là du de la nuit du 13 juillet ça annule au blanc ménil j'en parle parce que c'est le 93 on représente le 93 ici au blanc ménil ville à droite ça annule ça annule les événements de l'été en disant oui oui comme ça voilà ça sera comme ça compensera la casse qui a eu pendant les émeutes quoi ce qui est de la historique c'est juste de passer c'est juste à comment dire une instrumentalisation politique enfin bref vous avez dû voir le si vous êtes sur twitter vous avez dû voir le thread de djalal qui a bien 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 résumé qui a bien dit quelle était la situation politique au blanc ménil et elle est catastrophique elle est catastrophique on s'est pas demandé ensuite c'est compliqué pour les militants du blanc ménil il ya il ya un autoritarisme voilà où il ya des abus de pouvoir ils font que les gens n'osent pas trop dire ce qu'ils pensent il ya quelque chose de quasi diteur 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 il ya une ambiance un peu à tout le moins autoritaire mais quasi quasi tyrannique au blanc ménil et comment comment on se sort de ça je trouve que c'est intéressant pour tout le monde pour tous les gens qui sont un peu orientés à gauche en france parce que on va se devoir se poser ces questions là on a affaire à un pays qui est de plus en plus autoritaire et un pays qui commence à fricoter avec le fascisme on va devoir se poser les questions de ok quels sont les moyens qu'on a pour lutter contre et là une échelle locale à l'échelle d'une ville dans le 93 c'est intéressant donc c'est pour ça que je parlais à gel en dm en disant bas qu'est ce qu'on peut faire gros lui disait soit soit faut que ça pète soit faut que la justice intervienne voilà ça c'est pour la situer un petit point situation politique le ce qui nous concerne ça démarre sur des propos politiques donc je vais vous montrer dans un extrait en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé de hier j'ai regardé les la partie de l'émission qui parle de ce dont on va parler j'ai regardé l'intervention de céline pina et donc tout à l'heure voilà je suis arrivé un peu en retard là sur le live notamment parce que je regardais j'ai essayé de retrouver cet extrait là et je cherche la chaîne c la chaîne c news alors déjà hier je découvre qu'il ya une chaîne c news qui est quasi plus active depuis je sais pas depuis quelques temps et il ya une autre chaîne qui s'appelle c new où il ya les replays tout donc c'est là dessus que j'ai regardé les replays hier hier on parle d'un truc hier aujourd'hui cherche le truc je trouve pas la chaîne je tape les mêmes trucs et tout je trouve pas du tout cherche c news face à l'info c'est le nom de l'émission ça me sort du c'est mour du match je suis là je vois et donc j'ai dû regarder dans mon historique youtube pour retrouver la vidéo et je trouve que la vidéo n'est plus du tout la même ça a changé la vidéo et tout donc je crois qu'il ya une attaque de hacking sur la sur la chaîne replay de ces news je trouve ça assez j'ai envie de j'ai envie de vous montrer ça quoi j'ai envie de vous montrer ça pour commencer on va commencer sur le fait que il ya eu les gens il ya eu une attaque sur la chaîne de replay de ces news c'est incroyable ça ça fait plaisir il ya quand même des bonnes nouvelles dans cette dans ce pays donc voilà je vais vous montrer ça les gens regardez ça on va regarder le début voyez là c'est new alors ça s'appelait déjà c'est new voilà et c'est pas des français je crois ça a l'air d'être une partie ouais c'est pas du tout en français on dirait du du viet un peu j'ai du viet ouais je fais le mec qui connaît un peu les langues tu comprends parce que hier salut kurkuma salut kurkuma hier pourquoi je dis ton nom comme ça parce que hier j'avais mon cours de japonais et j'ai dit à ma prof ouais je pense à faire une pause dans le japonais parce que j'ai envie de me lancer à fond dans l'islandais voilà donc au début moi je voulais continuer un peu et m'arrêter dans quelques temps là dans un deux mois et tout mais elle m'a dit écoute voilà si tu veux t'arrêter ça sert à rien de commencer à apprendre des trucs pour s'arrêter vaut mieux s'arrêter là et et tu plonge toi dans l'islandais et tu vois si quand tu auras envie de reprendre le japonais quoi donc voilà donc je suis très très branché sur les langues donc je fais le mec là genre oui on dirait du viet alors que peut-être pas du tout donc voilà leak leak haïdi leak haïdi donc ça c'est à priori c'est des c'est des gens qui ont hacké donc des gens à hacker la chaîne youtube de cnews donc je sais pas trop là je donne une vue donc la vidéo que vous voyez là c'est c'est la vidéo que j'ai regardé hier ou hier c'était un replay d'une émission de cnews tu voulais apprendre l'islandais tu as fait un peu japonais à fait ah cool 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 et l'islandais t'en dis où t'as commencé ou pas est-ce que tu as osé te lancer et pourquoi l'islandais donc là voilà ça finalement ça montre une partie de temple run temple run et vous voyez là 12 07 c'était la c'était la date de l'émission de base et donc je vais pas pouvoir vous montrer ça et donc voilà 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 regardez dans le cas du septuagénaire machin oui il ya des vrais commentaires de gens qui ont regardé quand il y avait le replay en fait la vidéo a été remplacé c'est ouf c'est ouf quoi les je pense que les gens sont pas encore rendu compte donc pour moi c'est une info de ouf ça il ya une attaque sur sur la chaîne replay de cnews voilà donc je vous remontrer quand même une partie de l'extrait finalement tu t'es tourné vers le finnois apparemment c'est pas loin mais pourquoi l'islandais pourquoi le finnois pourquoi les langues nordiques t'intéresse surtout gvarsegerö gvarsegerö je sais pas comment on dit en finnois en islandais comment tu vas peut-être t'as appris gvarsegerö c'est plus ça et voilà on raccourcit en gvarsegerö comment tu vas très cher pareil très cher moi je dis souvent très cher enfin de temps en temps je dis très cher et ça existe ça existe en tout comme my dear en anglais ça me vient de là en fait et et en islandais c'est elskumin elskumin je crois non elskumin elskumin ma chère mon cher donc on va regarder l'extrait de c'est l'impiné du coup je suis contraint à regarder ça sur sur twitter.com donc on va voir qu'est ce qu'elle a à dire qu'est ce que et du coup ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas l'extrait entier on n'a plus plus juste les une minute qui a voulu balancer cnews mais peut-être j'ai moins de chance de me faire strike derrière allez let's go cnews tu te tu te lances twitter.com la vidéo ça va être chiant ça si tu te lances pas ça va être chiant c'est l'impinat attendez je vais recharger la page qu'est ce qui se passe là ça marche il ya deux secondes allez on recharge la page let's go merci de mettre du son s'il vous plaît normal d'une famille c'est de donner suffisamment de force et de confiance en lui à un enfant donc là ce qu'elle dit là voilà juste avant elle explique que voilà il ya le psychiatre maurice berger qui explique voilà donc là elle explique le fonctionnement normal d'une famille d'après ce qu'aurait dit d'après le psychiatre maurice berger peut-être qu'il a dit ça normalement le but normal d'une famille c'est de donner suffisamment de force et de confiance en lui à un enfant pour qu'il puisse penser par lui-même choisir sa vie et avoir la force j'allais dire de de supporter tous les événements heureux ou malheureux qui arrivent dans une vie dans la famille clanique la question c'est pas du tout de se faire naître à soi même l'identité c'est uniquement celle du groupe les codes du groupe prime le truc c'est que je vais réagir tout de suite alors je vais d'abord voir ce que tu dis et je vais réagir ce qu'elle dit je sais pas trop ça me tenter je suis même pas spéciale en fin de la mythologie scandinave ou de tout folklore alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui viennent au culture nordique par la mythologie et moi non plus pas du tout alors je me souviens qu'il ya plusieurs années j'ai regardé un donc les genres de reportages que tu trouves sur internet sur l'islande et sur sur ah oui mais il croit aux elfes ou bois je crois que c'est ça les elfes en islande machin bon il ya très longtemps j'ai regardé ça mais pas sûr que ce soit ça qui m'est donné envie en tout cas il ya depuis plusieurs années j'avais phasé sur l'islande j'avais envie j'avais très très envie d'y aller il ya une année où je me suis dit ok là j'y vais sauf que en fait c'est le moment où j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis encore et et en fait la caution ça avait coûté très cher que j'ai tellement cher que j'avais plus les moyens de partir donc je suis pas allé et dans dans tous les cas en fait je me rendais pas compte de combien combien ça coûte d'aller en islande donc j'aurais pas eu les moyens et donc c'est tant mieux que ce que je sais pas si je me serais rendu compte en voyant juste les billets le l'hôtel mais sans doute que c'est quand même ça monte très vite et du coup j'allais m'y prendre à la dernière minute donc ça va être ultra cher donc là j'aurais pas eu les moyens et cet été là où j'ai pas pu aller en islande j'ai rencontré des islandais j'ai rencontré en tout trois islandais dans paris et tout un peu le hasard de la vie et donc je suis devenu pote avec on est toujours pas du tout et l'année dernière justement il ya une d'entre elles chez qui c'est qui j'ai pu aller donc je suis allé en islande et tout l'année dernière l'été dernier et j'ai kiffé de ouf et le seul truc c'est que quand j'entendais des islandais parler en islandais je comprenais pas et ça me frustrait et à la fois je comprenais pas mais j'écoutais quand même et il y avait des trucs que j'arrivais à capter par exemple il ya un moment où avec ma pote on est allé dans la famille d'une pote à elle et tout ce qu'on est allé dans le nord et donc je les entendais parler donc nous on fait un truc dans la journée machin on revient le soir donc j'entendais ma pote parler avec la mère de sa pote et j'entendais beaucoup fara 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 donc j'ai deviné que ça voulait dire soit ça voulait dire aller parce que je sentais que dans le contexte elle demandait c'était logique ouais où est ce que vous êtes allé etc et soit ça voulait dire aller soit ça voulait dire conduire pourquoi conduire parce que je sais pas si comme moi tout à fait de l'allemand je sais pas moi j'ai fait de l'allemand et donc en allemand fara c'est conduire en fait et donc voilà fara fara ça se ressemblait donc je suis dit on dit dans le contexte a l'air de vouloir dire aller peut-être que ça veut dire conduire peut-être que ça veut dire les deux c'est possible que voilà qui est le même mot pour les deux donc j'ai demandé à mes potes bien non non ça veut dire aller et tout donc j'ai réussi à comprendre certains mots en comparant avec l'anglais en comparant avec l'allemand et tout que espagnol lv2 ok 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 moi j'ai fait allemand j'ai fait allemand parce que j'avais déjà eu une initiation à l'allemand en primaire et la majorité de mes potes en quatrième allait faire de l'allemand donc c'était plus simple pour moi c'est moi du coup j'ai jamais tellement appris l'espagnol à la fac j'ai essayé de m'y mettre à l'espagnol ce qu'ils appelaient espagnol pour germaniste donc j'étais à votre ah bah tiens vas-y je vais m'ouvrir un peu je vais apprendre une autre langue et tout et j'arrive en j'arrive dans le cours ça me parle en espagnol j'ai fait vas-y c'est bon c'est bon je suis censé de rien y connaître et tu tu me parles comme si je suis censé y connaître ça m'a saoulé donc j'ai jamais tellement appris l'espagnol et tout donc voilà pour répondre à céline pillard tout de suite donc elle dit oui alors le fonctionnement de la famille clinique faudrait voir sur la conception de famille clinique ce qui est vrai c'est que il ya des conceptions du groupe dans lesquelles de la famille je veux dire comme ça de la famille dans lesquelles ce qui va compter c'est le groupe avant l'individu dans les sociétés traditionnelles quand il dit la famille clinique dans les sociétés traditionnelles c'est vrai qu'il ya cette tendance là tant et si bien que par exemple c'est comment il s'appelle c'est rené virgirard qui parle de ça dans la violence et le sacré qui explique mais à quoi ça sert la justice dans les sociétés modernes à quoi ça sert la justice il explique que la justice ça sert de sortir du régime de la vengeance par exemple dans un fonctionnement où il ya des clans tu as un clan par exemple imaginons tu as un membre du clan des utiwa qui va tuer un membre du clan des uzumaki imaginons ça eh ben les le clan uzumaki va dire bonjour cher utiwa il ya ce ce monsieur la hitachi utiwa qui a tué l'un des nôtres nous vous prions de nous remettre une personne de votre clan pour que nous l'assassinions à notre tour voilà et là on sera quitte c'est à dire que quand il ya un meurtre le meurtre et la responsabilité du meurtre c'est est porté sur le clan même si on sait qui si on sait que c'est telle personne on va pas la vengeance ne va pas frapper telle personne parce qu'en fait c'était personne issu de tel clan donc c'est un acte du clan et pas un acte de l'individu exemple pris complètement hasard tout à fait tout à donc donc voilà donc c'est ce truc là avec le fonctionnement en clan donc effectivement il ya ça existe cette conception des choses avec comment dire avec un fonctionnement où c'est le groupe avant tout quoi autre exemple que je trouve intéressant c'était je crois que c'est farewell c'est un film avec aquafina qui était vachement intéressant où elle joue donc une fille une américaine d'origine chinoise et tout dont la grand-mère dont elle est très proche et qui vit en chine et mourante en tout cas ça va pas bien et en fait il se trouve qu'elle apprend des tours d'une conversation c'est à dire que ses parents voulaient pas lui dire parce que bon elle est un peu c'est un peu une personnalité c'est le personnage d'aquafina donc elle finit par l'apprendre et donc elle a une conversation au moment avec son père où il lui explique mais toi en fait toi tu as grandi dans la culture américaine etc et tu es dans une vision un peu individualiste tu vois l'individu avant tout mais ici parce que donc il se rend en chine ici c'est pas comme ça ici tu vois d'abord le groupe et je trouvais que cette conversation entre le père et sa fille expliquait bien cette différence culturelle et notamment avec des des gens qui sont issus de culture où c'est le groupe avant tout et qui vont vivre dans des vivre et élever des enfants dans des cultures où c'est plutôt l'individu avant tout et où du coup il ya une différence entre la génération des parents et celle des enfants donc oui ce que décrit comment elle s'appelle aquafina existe pardon aquafina celine pina ça ressemble c'est pour ça que j'ai confondu celine pina ça existe oui le fonctionnement clanique on va dire maintenant le problème que j'ai c'est la suite du discours c'est de partir du principe que parce que le point de départ là de cette discussion c'est un septuaginaire qui a été tabassé par des jeunes etc au détour d'une émeute qui disait ouais arrêtez de foutre le bordel et qui s'est fait tabasser apparemment c'est ça l'histoire je trouve qu'il faudrait voir dans le détail voilà qui sont ces gens etc qui est un peu le temps d'une enquête pour avoir plus d'informations avant d'arriver trop tôt à des conclusions et le problème du discours de celine pina c'est de dire oui mais ces gens sont dans des voilà ils sont violents parce qu'ils sont dans des dans des familles qui ont un fonctionnement clanique je pense que ça demande de le démontrer déjà c'est c'est à dire que moi j'en suis pas sûr c'est à dire que l'exemple que je donnais d'aquafina voilà il ya il ya ce père qui a ceux qui vient d'un fonctionnement traditionnel où on pense d'abord le groupe qui va vivre aux états unis qui a une fille qui elle grandit aux états unis qui est américaine même si elle est d'origine chinoise et tout dire que la famille cette famille là a un fonctionnement clanique en fait c'est faux c'est des gens qui ont déjà un fonctionnement familial différent de celui qu'ils auraient eu s'ils étaient restés au pays et ça la réalité des choses elle n'est pas elle n'est pas prise en compte par ailleurs les sociétés les sociétés traditionnels tu en parlais du japon tout à l'heure entre tradition et modernité en fait la modernité c'est déjà inséré dans la majorité des sociétés dans le monde donc oui le le fonctionnement traditionnel existe perdure etc maintenant de partir du principe de a c'est telle culture donc c'est traditionnel non c'est pas parce que c'était culture que ça n'est pas moderne il faut regarder dans le détail faut avoir une analyse un peu fine c'est ce qui manque mais bon on est sur ces news est ce qu'on est étonné donc sur le rapport à une quelconque loi extérieure finalement pour ces jeunes il n'y a pas de relation à l'autre qui existe il n'y a que les relations de groupe à groupe du coup ils sont rarement en interaction quand il y a un souci avec quelqu'un qui n'appartient pas au groupe on rameute le groupe et on attaque donc ces jeunes n'ont aucune et surtout s'il ya un fonctionnement clanique comment ils se retrouvent dans des groupes de jeunes parce que les jeunes les groupes qui forment de jeunes en gros c'est pas leur clan familial c'est un autre groupe déjà c'est des gens qui s'ils ont vraiment une si ils ont vraiment une conception des choses en termes de clan c'est des gens qui appartiennent à d'autres clans donc en fait c'est une analyse qui juste prend un concept et fait une application politique mais hors sol inhibition parce qu'en fait ils n'ont pas de pensée propre ils sont dans l'action et la réaction à partir des codes de leur groupe et celui qui n'appartient en fait c'est juste une manière de passer du racisme ils n'ont pas de pensée propre non mais c'est juste qu'ils ont un fonctionnement clanique quoi c'est juste qu'ils sont pas comme nous ils ont ils fonctionnent à la traditionnelle avant nous en france c'était pareil mais maintenant on a évolué alors que eux non groupe est totalement déshumanisé il n'y a donc pas de rapport au bien ou au mal donc c'est intéressant d'avoir toutes ces donc on veut dire que voilà c'est ce type est totalement déshumanisé peut-être il faudrait voir l'histoire moi j'ai pas du tout creuser cette histoire et tout il ne faut pas oublier que tout voilà toutes ces révoltes urbaines là que qu'on a en ce moment ça provient d'un meurtre d'un jeune homme d'un jeune homme d'éma d'un policier un jeune homme qui est déshumanisé ça provient du racisme si voilà là il faut dire non la police n'est pas raciste pourquoi nous déshumanisant pourquoi ça ça voilà ça la touche que ce septuagénaire soit déshumanisé mais ça ne la touche pas a priori je la soupçonne que naël et été déshumanisé au point d'être tué à ce qui est bon ou à ce qui est mauvais pour le groupe bon très bien il termine le truc là ok donc ce qui va nous concerner maintenant c'est l'interview de maurice berger qui est maurice berger c'est un psy psychiatre psycho il n'est pas psychologue psychiatre psychanalyste je pense français qui est notamment connu pour un bouquin qui s'appelle l'échec de la protection de l'enfance où il parle de l'échec de la protection de l'enfance c'est à dire que il explique en quoi certains fonctionnements dans le système de la protection de l'enfance en fait sont délétères pour les enfants ça c'est un truc voilà qu'il a écrit et il a notamment aussi écrit sur voilà la violence chez les enfants parce que c'est quelqu'un qui travaille en centre éducatif fermé donc c'est voilà c'est la population qui vient faire j'ai pas très bien compris l'homme qui est mort sous les coups des jeunes c'est en lien avec les émeutes je croyais que c'était juste des jeunes qui faisaient trop de bruit juste je sais pas trop alors peut-être que c'est moi qui qui comment dire qui qui invente parce qu'en fait cette information là de il ya un septuagénaire qui est qui a été tabassé tu vois tu dis qu'il est mort moi je sais même pas qu'il est s'il est mort peut-être il est mort j'ai pas la seule info que j'ai eu c'est via ces news sinon j'avais pas vu du tout cette info passée donc j'ai pas voilà moi j'ai cru ce que j'ai cru comprendre c'est que effectivement il y avait une question c'était du bruit je sais pas en tout cas il s'est plaint de en gros arrêter de foutre le bordel machin et il a été il a été roué de coups et donc est ce que c'est en lien avec les émeutes moi c'est ce que j'ai imaginé par rapport au contexte actuel enfin ce que j'ai imaginé en fait non je j'ai cru comprendre que c'était le lien qui était fait mais je me suis dit regardons dans le détail c'est comme le maire de l'ailé rose je suis en mode regardons dans le détail qui voyons une enquête et voyons vraiment qui sont les gens si on arrive à déterminer qui sont les gens parce que voilà je trouve que les choses qui sont pas cohérentes avec avec le reste de ce que ce qu'on voit dans ces émeutes là bien que tout peut arriver c'est possible possible que ce soit soit des émeutes et mais je trouve ça pas tout à fait cohérent donc maurice berger un discours sur les sur les enfants violents maurice berger ce que j'ai découvert c'est que c'est quelqu'un qui passe qui est passé beaucoup sur sud radio notamment avec andré bercoff c'est bien qu'il ya quelqu'un qui a un discours très conservateur quand même qui plaît à l'extrême droite qui va avoir un discours sur j'ai vu un truc sur les maghrébins etc en disant voilà on a fait j'ai tenu ce discours là en colloque ça a choqué personne y compris des gens qui n'étaient pas blanc machin discours qui a l'air vraiment ça a l'air d'être un gros raciste quand même on va voir ce qu'ils ont ce qu'ils ont dit de la violence extrême chez les enfants et de la question du soin dans cette interview c'est une interview qui fait une vingtaine de pages vraiment ce que je trouvais voilà j'ai hésité entre lire un article donc il y avait notamment cet article là qui partait là dessus je me suis dit waouh waouh ça a l'air ça a l'air brosson son truc il y avait un article sur soigner les enfants violents on aurait pu on aurait pu lire ça mais je me suis dit ok ce qu'on veut c'est avoir concrètement la pensée qui qui l'a là dessus donc peut-être que voilà cette interview qui arrive des années après qu'il ait écrit sur le soin pour les enfants violents et tout on va pouvoir voir concrètement sa pensée est ce que voilà ce qui est effectivement il est dans un truc très conservateur et très très raciste et ce qu'il comment dire ce qu'il instrumentalise la psychanalyse à des fins politiques ou pas on va voir c'est parti maurice berger mon gars mon gars qui est interviewé donc par c'est une fraise démarre salut saxophès comment tu vas merci pour ton follow bienvenue à toi bienvenue à toi tu arrives pile au moment voilà où on commence l'interview de maurice berger la violence extrême chez les enfants une pathologie à questionner donc maurice berger est chef de service en pédopsychiatrie au CHU de saint etienne ex professeur associé de psychopathologie de l'enfant à l'université lyon 2 et psychanalyste ces recherches portent sur alors je vais vous zoomer comme ça vous avez voilà vous pouvez suivre si vous souhaitez ces recherches portent depuis une trentaine d'années sur les processus psychiques en jeu dans les organisations familiales dont les situations de défaillances éducatives parentales importantes voilà ce que je vous disais sur la protection de l'enfant c'est tout l'évolution actuelle de cette clinique l'a amené à orienter une partie de ces recherches vers la compréhension et la prise en charge des enfants et pré-adolescents de plus en plus nombreux qui présentent un comportement extrêmement violent donc la question qu'on va se poser ça c'est pourquoi les enfants sont violents et qu'est ce qu'on peut y faire le service qu'il dirige c'est spécialisé dans ce domaine très bien très bien très bien donc ça c'était en 2012 ouais le résumé blablabla 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 ok donc christine friche démarrée je sais pas qui c'est mais bon donc de quoi on va parler mot clé violence pathologique négligence dispositif thérapeutique ok vaste projet donc christine ton livre soigner les enfants violents est tout à fait passionnant il ouvre sur de nombreuses questions tant cliniques que sociales et sociologiques il interroge aussi la politique de santé publique tu y développes avec beaucoup d'hypothèses de finesse et de nuances les mécanismes internes et externes à l'oeuvre pour arriver à ce qu'un enfant développe une violence extrême tu y décris la pathologie d'enfants très jeunes et très violents qui sans soin risquerait de blesser grièvement autrui voire de devenir meurtrier ou violeur et de finir leurs jours en prison donc voilà peut-être on va parler de parcours de meurtrier de violeur attention tu expliques avec de nombreux exemples cliniques qu'il est nécessaire de comprendre leurs problématiques comme une problématique lourde qui s'inscrit dans une histoire personnelle et transgénérationnelle de négligence et de violence comment as-tu été amené à t'occuper de ces enfants là et à pousser aussi loin les approches thérapeutiques les concernant donc maurice ces enfants sont adressés banalement à notre consultation de secteur ou à notre unité d'hospitalisation à ton complet pour enfants de 2 à 12 ans c'est un des intérêts du service public de ne pas choisir sa clientèle nous nous devons donc soigner ses sujets donc sujet c'est pas voilà faut pas l'entendre comme je suis le roi vous êtes les sujets c'est à dire c'est personne pour entendre ces personnes ces individus donc de soigner ses sujets et l'enjeu est de savoir si on décide de traiter seulement le moment de la crise violente et où si on essaye de comprendre la structure psychique je dirais même somato psychique donc somato le corps donc le lien entre le corps et l'esprit on va dire pour aller vite de ces enfants et d'en améliorer les dysfonctionnements cette démarche psychanalytique nécessite plusieurs préconditions pour être efficace tout d'abord il faut avoir en soi un mode de pensée très médicalisé je dirais même que l'identité psychiatrique passe au second plan je suis médecin donc mon travail est d'éviter de laisser évoluer la pathologie de ce sujet vers des actes destructeurs pour autrui et pour lui même et à partir de nos connaissances actuelles la cohérence logique est de mettre en place telle de mettre en place telle manière de soigner et de protéger curieusement cette cohérence est souvent prise pour du courage par les personnes extérieures à l'équipe il faut aussi accès il faut aussi accepter d'abandonner nos théories habituelles et d'avancer dans des terres inconnues l'intérêt de découvrir les processus que nous ne connaissons pas fait passer au second plan l'angoisse de se désabriter il faut donc voilà il ya ce truc là un peu de voilà on est dans nos carcans théoriques machin l'habitude que de fonctionner comme ça peut-être il faut lâcher un peu tout ça et se lancer et il peut y avoir une angoisse mais finalement on est en train de d'explorer quand on découvre des on découvre des un peu faut voir un peu ce truc là presque fantasmes de colon un peu c'est autre chose c'est parce que je le soupçonne un peu de racisme donc je suis en mode qu'est ce que tu as l'impression de défricher maurice il faut aussi être sensible à la dimension de l'archaïque qui concerne le fait que toutes nos émotions et nos sentiments ont d'abord été ressentis en termes corporel ainsi par exemple pour un tout petit le désespoir peut d'abord se caractériser par une sensation de partir en morceaux de se liquéfier d'accord donc comment comment les émotions sont ressentis dans le corps d'abord très bien ce livre fait suite à ton autre ouvrage voulons nous des enfants barbares tu approfondis beaucoup dans cet ouvrage ci ce que tu avais commencé à développer dans le précédent en t'appuyant sur sur encore plus d'expérience et de diversité clinique bon j'essaie de voilà de faire des voix différentes j'espère que la lecture reste compréhensible vous me dites ainsi à des soucis à travers le processus de séance de psychothérapie intensive et l'analyse et l'analyse précise que tu en donnes tu développes et affine encore de nouvelles hypothèses cet ouvrage expose beaucoup de concepts nouveaux qui ne figuraient pas dans le livre précédent ce dernier était centré essentiellement sur la violence pathologique extrême qui est la plus évidente et la plus explosive des formes de violence pathologique dans soigner les enfants violents je décris d'autres formes de violence comme la violence avec processus sadique qui est la plus difficile à supporter et à traiter par une équipe car elle pénètre littéralement le psychisme des soignants la violence passionnelle voire plus loin c'est t'inquiète c'est nickel la lecture ok ok la violence intrafamiliale la violence fraternelle autre élément nouveau je développe une des raisons de l'absence de ce sentiment de culpabilité chez les enfants pathologiquement violent en m'appuyant sur un article de winnicott qui est peu cité donc donald winnicott un psy psy psychologicaliste anglais qui a beaucoup travaillé sur la question des enfants élaboration de la capacité de solicitude a oui d'accord la capacité de solicitude il est indiqué que la sollicitude exprime le fait que l'individu se sent concerné et accepte une responsabilité ceci je reviens presque à une voix journaliste, c'est bizarre ceci nécessite un moi qui commence à être indépendant du moi auxiliaire de la mère et que le nourrisson a un intérieur et par conséquent un extérieur c'est à dire un schéma corporel qui s'est mis à exister donc ça c'est la citation de ceci correspond au résultat impressionnant de la recherche qu'un psychomotricien de notre service a mené sur les enfants violents âgés de 4 à 12 ans et qui était je m'insupporte parce que j'ai l'impression d'avoir une voix journaliste, et qui est rapporté dans l'ouvrage, 5 enfants sur 9 ne font pas le lien entre une mimique et un sentiment ou une émotion 5 sur 11 ne parviennent pas à se déplacer au sol à se déplacer au sol en rampant ou à 4 pattes alors que ceci est normalement acquis à 10 mois 6 sur 11 ne parviennent pas à tenir debout en équilibre statique les yeux ouverts alors que l'âge d'acquisition est de 3 ans donc on est sur des enfants de 4 à 12 ans et donc on voit que ces enfants violents ont des problèmes dans leur développement il y a des choses qui sont censées avoir acquis à leur âge et ils ont des retards de développement on comprend l'importance de l'abord corporel pour de tels enfants sous la forme de bains thérapeutiques d'enveloppement sec d'un travail autour de la zone buccale Winnicott ajoute qu'un enfant ne peut acquérir de la culpabilité que s'il a bénéficié d'une mère environnement de bonne qualité une personne veillant à écart voilà pardon c'est la citation une personne veillant à écarter l'imprévisible et qui d'une façon active soigne et dirige donc pour résumer la mère environnement qui va un peu comment dire qui va qui va presque voilà qui a un concept de Winnicott qui c'est comment on a besoin comment le bébé a besoin d'être entouré presque psychiquement qu'on voilà qu'on le prenne dans ses bras mais presque j'arrive pas à l'expliquer bon peut-être ça va être plus clair avec ce qui va ce qui va suivre voyons voir c'est sur ce fond de relation calme que l'enfant va attaquer la mère objet par ses mouvements pulsionnels envie de détruire une mère qui ne vient pas assez vite ou qui ne comprend pas tout de suite ce qu'il exprime par exemple donc voilà la mère environnement n'est plus dans une phase précédente où elle vient tout de suite et donc quand je dis elle vient tout de suite c'est pareil quand je dis la mère c'est la personne qui s'occupe du bébé la personne qui va lui donner à manger la personne qui va lui changer ses couches donc ça peut être un homme une femme ça peut être la mère biologique ou pas etc c'est la mère au sens psychologique du terme c'est à dire la personne qui assure la fonction de mère qui assure le rôle de mère pour cet enfant à ce moment là et peut-être si c'est la même personne régulièrement voilà c'est un peu ça la mère donc au début elle s'en occupe en répondant tout de suite à la demande un pleur il faut tout de suite que je sache t'es fatigué t'as faim t'as froid etc il faut tout de suite que je réponde à ta demande et après tu grandis attends attends j'arrive pas tout de suite d'abord c'est tout de suite on est dans les premiers mois de la vie machin et puis après voilà tu commences à grandir quoi on s'occupe de toi mais pas dans la seconde on commence à saisir là l'impact de la négligence sur la genèse de l'absence de culpabilité surtout cet ouvrage se veut être un manuel précis pour aider les professionnels à confronter ces situations c'est la raison pour laquelle il débute par la description détaillée de la psychothérapie d'un enfant de 10 ans à forte potentialité meurtrière eh bien d'accord 10 ans on dit tu vas peut-être devenir un tueur toi Jason je vais dire Jason je pense Maurice Berger c'est un vieux quand il lit Jason il dit Jason Jason que j'ai rencontré au rythme de 5 à 6 séances par semaine on constate à quel point le matériel qui apparaît nécessite une lecture en termes de processus archaïque donc processus archaïque ce qu'il faut entendre c'est il n'y a pas encore l'acquisition du langage il n'y a pas encore on est dans une manière de fonctionner où justement quand on a un besoin une pulsion on doit tout de suite y répondre ça ne va pas passer par la pensée pour une partie du fonctionnement psychique de cet enfant la différence fond-forme n'est pas établie la tridimensionnalité n'est pas intégrée il n'y a pas de permanence de l'objet marrant qu'un enfant à haute potentialité de meurtre oui il s'appelle Jason effectivement il n'y a pas de permanence de l'objet donc la permanence de l'objet chez le jeune enfant c'est l'idée que ah tiens voilà j'ai pleuré on est venu s'occuper de moi on m'a donné à manger très bien très bien ah je joue avec cette personne très bien très bien et puis cette personne n'est plus sous mon regard est-ce que est-ce que j'angoisse là comme s'il n'y avait plus personne je suis seul à ce moment là est-ce que j'angoisse parce qu'il n'y avait plus personne ou est-ce que je me souviens de ce qui vient de se passer de la personne et quand je revois son visage je suis là ah tiens c'est toi je te revois la permanence de l'objet qu'est-ce qui reste psychiquement est-ce qu'il y a quelque chose qui s'imprime ou est-ce que c'est comme si on oubliait la personne à chaque fois donc c'est quelque chose d'important parce que sinon ça peut commencer à créer des angoisses notamment quand t'es seul ou quand tu vois quand tu revois la personne et c'est limite comme si t'avais Alzheimer c'est à dire que bon on est dans l'esprit d'un bébé c'est t'as une personne qui est inconnue donc tu vas pas avoir le souvenir de tiens ah oui j'ai vécu tout ça avec toi c'était cool tu vas dire non mais qui t'es en fait tu me fais flipper je ne sais pas qui t'es qu'est-ce que tu fais là voilà toute présence d'autrui est ressentie comme une intrusion dangereuse voilà donc c'est ça qui est dit chacun de ces aspects nécessitant une adaptation particulière de l'abord thérapeutique sans un travail sur cette archéologie des émotions la culpabilité ne peut pas se constituer donc là il est sur comment ça se constitue la culpabilité chez les gens et qu'est-ce qui fait que justement il va y avoir un sentiment de culpabilité qui va empêcher d'être violent envers autrui parce que être violent envers autrui ensuite tu vas être empathique etc avec notamment ce qui a été dit tout à l'heure de la capacité de sollicitude qui est vraiment la possibilité de se mettre à la place d'eux qui est quelque chose qui est chez le tout jeune enfant il me semble que c'est ça chez Wincap c'est la possibilité de se mettre à la place d'eux peut-être que je confonds avec d'autres concepts donc CFD tu soulignes aussi tu soulignes aussi l'importance dans le développement de ces enfants de trauma répétitif tout jeune et de l'influence que cela peut avoir sur le je termine la phrase sur le développement de leur pensée une pensée indifférenciée mais aussi un déficit intellectuel par sidération de la pensée et une totale indisponibilité aux apprentissages le fait qu'elle parle de trauma répétitif tout jeune ça m'a rappelé quel était le propos qui m'avait choqué dans l'article dont j'avais lu le début qui était sur pourquoi tous ces jeunes sont violents les jeunes qui sont violents pourquoi ils sont violents etc où il expliquait que lui parce que ça c'est ce qui est cité par Céline Pina elle dit que que Maurice Berger dit voilà moi je travaille en santé éducative fermée et la majorité des jeunes que je vois sont des jeunes d'origine maghrébine et elle précise qu'il dit voilà ce que je dis ça peut pas on peut pas faire de généralisation machin il se trouve que c'est le public que j'ai bon il n'empêche que Maurice Berger dans son dans un de ses articles il écrit que alors je pense qu'on n'a pas assez posé analysé la question de l'inceste alors je sais plus s'il dit inceste ou incestualité mais en tout cas cette question là attends ou je sais plus s'il dit trauma sexuel ou bon quelque chose de cet ordre là dans les familles maghrébines et t'es là genre gros d'où tu sors ça est-ce qu'on peut s'arrêter sur parce que voilà vas-y peut-être mollo parce que on vit dans un pays raciste qui a une histoire avec les maghrébins en particulier qui quand même voilà très très violente faite de stigmates voilà de 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 clichés racistes etc où c'est vraiment c'est le mal et tout c'est alors voilà comparaison aux français où c'est le bien etc bon si tu sors ça je vais te demander d'étayer ton propos le truc c'est que voilà je crois que c'est un article que je ne pouvais pas lire en entier donc je n'ai pas pu voir sur quoi il se base pour affirmer ça mais voilà il sort ça en disant voilà bon j'ai dit ça en conférence ça a choqué personne et tout genre gros si tu dis ça c'est que tu sais déjà que c'est choquant ce que tu dis donc si tu le dis voilà tu t'écris dans une revue il faut pouvoir étayer ton propos donc c'est pour ça c'est pour ça que je me suis dit bon je ne vais peut-être pas lire des articles parce que je ne sais pas ce qu'il va raconter dedans et je ne sais pas à quel point il va pouvoir étayer voyons voir quelle est sa pensée concrète qu'il est le temps de dérouler donc c'est pour ça qu'on lit plutôt une interview lorsqu'on tente de soigner de tels enfants on constate que derrière un comportement apparemment sommaire tel que donner un coup il y a des processus psychiques très complexes qui se sont mis en place pendant les 18 premiers mois de la vie et qui constituent une clinique spécifique il s'agit d'abord d'une indifférenciation entre soi et autrui entre passé et présent qui peut être à l'origine de reviviscence sous la forme de flashs hallucinatoires d'une absence d'accès à la transitionnalité ah ouais donc la période transitionnelle j'ai oublié ce que c'était c'est chez Winnicott aussi non l'espace transitionnel c'est chez Winnicott il me semble voilà chez Winnicott l'espace transitionnel c'est vraiment un espace psychique qui relie la mère et le bébé c'est une espèce de cordon ombilical psychique qui fait que c'est il y a un peu il y a un peu de l'un un peu de l'autre et qui va permettre à ce que ils se comprennent l'un l'autre qu'ils soient dans un temps un peu fusionnel pendant quelques mois les tout premiers mois de la vie etc et petit à petit voilà il va y avoir ils vont se séparer machin et c'est là que tiens je réponds pas dans l'instant à ta demande attends un peu j'arrive dans quelques minutes etc et l'idée chez Winnicott c'est que cet espace transitionnel ensuite c'est ce qui va alimenter l'appétence pour la culture ce genre de choses par exemple voilà je pense que ouais je pense que j'ai fait un résumé là donc absence d'accès à la transitionnalité avec une incapacité de faire semblant ah oui le faire semblant aussi c'est quelque chose de donc tout ça c'est des concepts chez Winnicott mais je vais pas détailler plus que ça d'un attachement désorganisé désorienté ah ouais c'est dommage parce que là il y a beaucoup de concepts là c'est je suis pas sûr que ce soit Winnicott mais c'est justement c'est plein de concepts un peu basiques dans la psychologie de l'enfant donc attachement désorganisé désorienté j'ai oublié ça vient de ça vient d'où parce qu'il y a différents types d'attachement ce que je peux dire sur la théorie de l'attachement qui est de qui a été travaillé à la base par Marie Hansworth Hansworth non Hansworth Hansworth que je vous décrive bien si ça vous intéresse voilà vous pouvez aller chercher Marie Hansworth il y a aussi John Bowlby qui a travaillé là dessus donc vous cherchez ces gens là vous cherchez théorie de l'attachement vous allez trouver des trucs avec l'idée que ce que je peux vous dire c'est attachement sécure ou attachement insécure parce que les enfants les bébés s'attachent aux gens de leur entourage bien normal l'idée c'est que donc les bébés ont des besoins et si on répond pas à ces besoins ce que je vous dis par exemple il y a une période où il y a besoin de 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 les nourrir quand ils ont faim de de les changer quand ils viennent de faire leurs besoins ça doit être quasiment immédiat ils doivent avoir l'illusion que presque c'est des demi-dieux quoi qui sont voilà ils ont ils ont une chose ils veulent une chose ils l'ont dans la seconde et vous voyez comment ça va un peu derrière forgé de désir parce que petit à petit ah bah tiens ils l'ont pas dans la seconde ils l'ont dans la minute ah tiens ils l'ont dans l'heure ah tiens ils l'ont dans le dans la semaine dans le mois voilà vous voyez que petit à petit la question du désir ça va être le fait de pouvoir remettre à plus tard et de dire bon ok j'ai pas ce que je veux maintenant mais dans telle condition à tel moment peut-être que je vais pouvoir l'avoir et donc toute la question du désir c'est ça c'est une autre question la question de l'attachement c'est voilà quel lien on va on va avoir avec avec l'autre avec sa mère par exemple et l'idée c'est que bah si l'entourage répond aux besoins de l'enfant d'abord dans l'immédiat puis après en mettant un peu de en répondant peut-être pas tout de suite mais en laissant un peu de temps passer et tout ça va développer un attachement sécure c'est à dire que le bébé se trouve comment dire se sent en sécurité avec l'autre et et donc il va avoir un développement on va dire normal très s'il y a par exemple des carences si on donne pas assez à manger ou si on donne pas tout de suite dans les premiers temps etc ça va créer de l'insécurité des angoisses chez l'enfant qui peut l'orienter vers une structuration psychotique donc ça peut ça peut induire des psychoses et donc ce qu'on appelle un attachement insécure ce qui est voilà ce qui est un truc basique par rapport à l'attachement désorganisé désorienté parce que l'attachement désorganisé désorienté c'est une manière de d'analyser plus finement les différents types d'attachement insécure et voilà dans quoi on est j'ai plus assez les data pour vous dire exactement ce que c'est désorganisé désorienté parce que c'est aussi en comparaison avec d'autres types d'attachement insécure mais on est plutôt dans ces eaux là voilà donc d'un attachement désorganisé désorienté d'un vécu de désespoir au sens d'une absence d'espoir et d'une sensation de partir en morceaux d'une inorganisation du schéma incorporelle donc voilà c'est que ces ressentis là de j'ai faim j'ai froid je viens de me faire dessus etc si on n'y répond pas tout de suite il y a tout un rapport au corps qui va se construire différemment et où on ne va pas avoir voilà normalement vous à qui je parle vous savez que voilà vous avez des des membres voilà tout ça c'est votre corps et tout ça fait une unité ce qu'on retrouve notamment dans les angoisses psychotiques c'est l'angoisse du morcellement il n'y a pas le sentiment que son corps fasse un et justement parce qu'il n'y a pas eu de construction de ce schéma corporel une image de soi qui soit qui fasse un quoi il y a effectivement une atteinte de la pensée qui est sidérée d'où l'importance de la mesure du quotient de développement pour évaluer la souffrance psychique de l'enfant petit donc voilà il y a une atteinte de la pensée on est bloqué dans la pensée et c'est ce qui va favoriser le passage à l'acte violent par ailleurs il faut savoir que le langage se développe souvent d'une manière à peu près correcte ce qui est un piège car ces enfants ne l'utilisent pas réellement pour communiquer avec les adultes ou pour raisonner mais essentiellement pour maintenir un lien avec autrui ça c'est subtil c'est intéressant ce qu'il dit là c'est à dire qu'il y a un usage du langage donc on se dit il est dans le langage comme tout le monde quoi en fait non il y a un usage très particulier du langage qui n'est pas fait pour communiquer quelque chose mais pour maintenir un lien il y a une espèce en gros c'est des gens qui n'ont pas réussi dans leur toute petite enfance à avoir des liens suffisamment sécures comme on dit donc suffisamment sécurisant et pour qui donc la question du lien va toujours être justement une question il y a à la fois un besoin d'être en lien et une dangerosité du lien quand est-ce qu'il disait ça tout à l'heure quand je disais l'attachement insécure ou du coup la permanence de l'objet donc tu ne reconnais pas cette personne que pourtant tu connais et du coup elle devient angoissante pour toi quand tu la revois et tu dis qui es-tu je me sens un peu envahi et il faut voir du coup si tu te développes de cette façon-là comment tu quel est ton rapport à l'autre c'est bizarre l'autre est toujours un danger pour toi comment tu vis dans une société quand l'autre est toujours un danger pour toi par ailleurs il faut savoir que le langage il est fait pour maintenir le lien avec autrui c'est une forme de collage et ces enfants n'éprouvent pas un des plaisirs partagés les plus précoces le plaisir cognitif qui consiste à être heureux d'apprendre et de comprendre donc vous voyez comment je disais que chez Willicott il y a cette question de l'espace transitionnel qui va permettre la fusion avec la mer qui va à un moment pouvoir se séparer et en fait toute l'énergie qui était utilisée à être en lien avec la mer va être utilisée dans l'apprentissage finalement et donc si tout ça ne s'est pas développé comme chez d'autres se développe différemment et bien la question de l'apprentissage va être déjà plus compliquée etc ces troubles sont les conséquences de traumatisme relationnel précoce dû à un environnement angoissant imprévisible à une exposition à des scènes de violences conjugales ou à un délire parental etc je trouve que c'est intéressant tout ce qu'il raconte j'allais dire là et quand il y a du coup imaginons quelqu'un qui se développe comme ça l'école ça va être compliqué pour ne pas dire une torture parce que le rapport à l'apprentissage est déjà particulé et l'école c'est un système qui est très normatif soit tu fonctionnes comme l'école attend que tu fonctionnes soit c'est pas le cas et tout de suite ça va être compliqué et donc imaginons parce que lui c'est l'hypothèse qu'il fait c'est que tout ça ça va ensuite favoriser des comportements violents dans l'enfance dans l'après-adolescence bah s'il y a un moment ces gens des gens qui sont structurés comme ça se retrouvent face à un événement politique qui est la mort d'un jeune qui a à peu près leur âge qui a un événement politique qui est des émeutes qui éclatent oui peut-être qu'on a quelqu'un qui dans un parcours potentiellement chaotique avec l'école va dire bon ça coûte rien de brûler l'école qui est en face là hypothèse pour la compréhension de la lecture et de tes propos tu es obligé de développer tes différentes hypothèses indépendamment l'une de l'autre mais il nous semble évident que tous les facteurs de risque dont tu parles sont en interaction les uns avec les autres c'est bizarre là un coup c'est à gauche un coup c'est à droite choisissez un peu l'interaction les uns avec les autres comment faire comprendre aux professionnels l'importance et l'articulation de ces différents facteurs éthiologiques la violence pathologique est d'origine plurifactorielle je constate souvent lorsque j'expose l'ensemble de ces facteurs un effet de sidération chez les professionnels qui réalisent l'ampleur des connaissances dont nous disposons et dont ils n'avaient pas pris conscience de ce fait l'ensemble théorico-clinique dont nous disposons peut leur apparaître comme une sorte de corps étranger oui les conséquences neurologiques des traumatismes relationnels précoces sont rapidement fixées et dans certains pays étrangers un des premiers buts de la protection de l'enfance est la neuroprotection oui l'attachement désorganisé est souvent fixé avant l'âge de 2 ans et il devient alors un obstacle aux soins et à une orientation en famille d'accueil oui les images et pourquoi tu réponds oui à chaque fois frérot oui les images violentes ou les sensations corporelles liées à la négligence sont incorporées à l'état brut dès les premiers mois de la vie et vont ressurgir ultérieurement sous la forme de flashs hallucinatoires violents oui le premier besoin d'un nourrisson n'est pas d'être aimé mais d'être rassuré sans quoi il vit dans un état de stress permanent oui tous ces facteurs sont à l'origine de processus défensifs massifs difficiles à mobiliser etc ce qui me semblerait le plus permettre l'intégration de notre savoir et de nos hypothèses actuelles serait de considérer l'intervention au niveau préventif et thérapeutique en protection de l'enfance comme une authentique spécialité autonomisée comme telle d'accord donc l'importance d'avoir tout un domaine qui soit oui 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 je sais pas pourquoi il répétait oui il est insupportable donc voilà l'importance d'avoir de la prévention et donc d'intervenir très tôt on dit dès deux ans il y a quelque chose qui est déjà qui est déjà fixé un minimum quoi et il faudrait aussi reconnaître une catégorie nosologique donc catégorie nosologique c'est la nosographie c'est la la catégorisation psychiatrique par exemple la schizophrénie c'est une catégorie nosologique la paranoïase en étude voilà c'est ce type de catégorie la pathologie des traumatismes relationnels précoces incluant les différentes formes de violences pathologiques entités nommées telles quelles et que les professionnels pourraient étudier en ayant le sentiment d'être dans un cadre de savoir reconnu et balisé sinon ils ne perçoivent nos connaissances que sous la forme de morceaux et parts d'accord donc ça voilà comment les professionnels peuvent recevoir ça je sais pas si ça vous intéresse cette question là des traumatismes précoces etc parce que là en lisant ça je me dis ah ouais il y avait Sandor Ferenczi qui est un psychanalyste hongrois qui avait pas mal travaillé cette question là ou là je vous parle par exemple de Mary Hensworth ou de John Bowlby je sais pas si c'est des textes qui vous intéresseraient que ça vous intéresserait que ce soit un peu lu en je sais pas si c'est une thématique la question du développement des enfants très jeunes voilà les premières années de la vie la vie psychique des bébés et la question des traumatismes précoces ça voilà traumatisme précoce c'est Fair Exit qui n'a pas parlé la vie psychique des bébés Mary Hensworth John Bowlby Donald Winnicott voilà c'est des gens qui ont travaillé ces questions là je sais pas si des lectures de cet ordre ça vous intéresse ce qui me semble primordial dans ton livre est que nous sommes dans le domaine de la pathologie tant pour les enfants dont tu parles que pour leurs parents cet aspect me semble très important à souligner à l'heure actuelle où le tout social amènerait à penser qu'il suffirait de résoudre les difficultés sociales de certaines familles pour qu'il n'y ait plus de problèmes de violence ou alors le tout sécuritaire mettrait en avant l'idée qu'il suffirait de rééduquer les enfants dont tu parles pour que tout aille mieux peux-tu développer comment le soin et l'articulation de différentes approches thérapeutiques sont fondamentaux pour ces enfants et comment faire passer ce message donc voilà bon ça va elle a un peu contrebalancé parce que tout social machin oui la question sociale la misère par exemple dollars oui 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 donc la question oui la question les conditions sociales jouent énormément énormément après la question de la rééducation effectivement c'est des merdes un peu de droite dans la majorité des cas du fait de leur histoire les parents des enfants violents n'ont aucune capacité de s'identifier aux besoins de leurs enfants petits ils ne repèrent pas les messages émis par leur bébé ou ils les déforment et ils sont incapables de jouer avec eux alors qu'on sait que le jeu est l'aliment de la croissance psychique de l'enfant et c'est ce qui lui permet de mettre son agressivité sous la forme de faire semblant bon d'accord le jeu ça permet de voilà par exemple imaginons que vous êtes en colère contre quelqu'un gentiment mais voilà dans le jeu on peut faire passer des choses qui socialement sont plus acceptables oui c'est vrai maintenant la question du jeu entre parents et enfants forcément moi la question que je me pose derrière c'est ouais mais quand tu viens d'une culture où le parent ne joue pas avec l'enfant il faut prendre en compte aussi la variable culturelle et ça c'était ce qu'on avait abordé dans le live précédent donc vous pouvez le retrouver pour l'instant sur Twitch il y a encore je crois que je l'avais publié et dans quelques semaines voilà ce sera sur Youtube si vous n'avez pas vu ça le dernier article était précisément sur la question de la parentalité voilà d'un point de vue ethno-psychiatrique voilà bon ces parents ont des troubles psychiatriques tels qu'une paranoïa une dépression grave une structure psychotique avérée ou sans manifestation délirante beaucoup de professionnels ne veulent voir ces adultes que comme des parents et non pas par exemple comme un sujet paranoïaque devenu parent je suis frappé par l'évitement de tout diagnostic psychiatrique dans les nombreux rapports que je lis ce qui est aussi important c'est la manière dont le trouble psychiatrique va influencer la qualité de la parentalité bon là je me sens un poil visé parce que moi je bosse dans le social et je bosse avec des parents et notamment certains parents peuvent être psychotiques par exemple bon parce que quand il dit je suis frappé par le nombre de rapports où il n'y a pas de diagnostic psychiatrique bon le diagnostic psychiatrique c'est aussi à un psychiatre de le poser donc par exemple nous si s'il y a un parent où on se dit il y a l'air d'avoir une structure psychotique la première question c'est est-ce que c'est repéré en un mot parce que nous les parents qui sont passés devant le juge des affaires familiales donc il peut y avoir l'information que tel parent est suivi en psychiatrie il y a eu tel diagnostic qui a été posé parfois c'est le cas ou alors il y a eu le juge qui a demandé une expertise médico-psychologiste et dans l'expertise médico-psychologique l'expert dit voilà on a plutôt tel profil voilà psychopathologique etc ou alors il n'y a pas de traces de pathologie psychique voilà un peu toutes ces infos là imaginons que ce soit repéré ni par la psychiatrie ni par un expert mandaté par le juge nous si on repère qu'il y a un trouble psychiatrique on ne va pas faire de diagnostic parce qu'on estime que ce n'est pas notre place donc c'est pour ça que je me demande de qui il parle quand il dit ouais les gens ne font pas de diagnostic bah oui mais voilà si c'est des gens qui sont je ne sais pas par exemple éducateurs il peut avoir l'idée alors moi je suis dans le social c'est pour ça que je pense par exemple être des éducateurs lui est plus dans le médical donc c'est un autre contexte mais les gens les professionnels peuvent avoir en tête que est-ce qu'il n'y aurait pas un trouble psy ici mais c'est peut-être pas forcément leur rôle leur place de poser un diagnostic parce qu'un diagnostic ça peut être stigmatisant et tout ça peut être même presque traumatisant parfois en fonction de comment c'est posé et tout voilà donc c'est des gens que tu reçois non pas pour faire un diagnostic et du coup t'as plein de facteurs qui font que ça peut être biaisé et que de poser un diagnostic nous par exemple qui envoyons des courriers au juge de dire cette personne est schizophrène par exemple cette personne est schizophrène nous on a reçu cette personne qui était venue voir son enfant on a reçu dans un contexte quand même très particulier c'est un peu j'allais dire fort de café c'est un peu c'est malvenu que nous on pose ce diagnostic il peut être juste il peut être faux le truc c'est qu'on envoie ça à un juge et un juge qui à partir de ce diagnostic va pour le coup juger véritablement donc c'est un peu risqué mais bon encore une fois moi je travaille dans le social c'est un autre domaine que le médical il existe une véritable résistance à l'utilisation de ces guides des capacités parentales de la part de certains professionnels en ce qui concerne l'aspect social il suffit de regarder les résultats produits par cette hypothèse ils sont mauvais dans la plupart des situations où les parents présentent une défaillance éducative importante j'aimerais bien voir dans le détail voilà où est-ce qu'il voit ça tous les dispositifs de protection de l'enfance performants indiquent que la précarité n'est pas la cause de la violence même si elle aggrave les dysfonctionnements familiaux il faut ajouter les problèmes très importants que nous rencontrons face à certains systèmes culturels on y arrive on y arrive les amis qui fonctionnent sous forme de clan on y arrive le fonctionnement clanique en projetant massivement la violence et la culpabilité à l'extérieur du groupe familial bon j'espère qu'il va donner des exemples précis parce que là pour l'instant pour moi tu brasses de l'air Maurice tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice si un enfant frappe de manière répétitive en cours de récréation c'est toujours parce qu'il est provoqué par les autres ou parce que son institutrice ne l'aime pas etc c'est l'article de Marianne ah non c'est pas un article de Marianne c'est un une interview d'un psychiatre qui a été derrière cité par quelqu'un par Céline Pina sur CNews donc voilà c'est quelqu'un qui plaît beaucoup qui lui même est souvent invité à discuter par il y a une interview psy dans Marianne peut-être qu'elle est dans Marianne mais je crois pas que ce soit ça je sais pas c'est quoi cette interview psy en tout cas donc c'est Maurice Berger qui est interviewé et qui est souvent interviewé chez André Bercoff par exemple donc voilà les conservateurs voire Faf aiment bien son discours ainsi l'honneur de la famille est sauf ouais l'honneur de la famille sur quelle base tu dis parce que quelqu'un qui quelqu'un qui se bat dans la cour de récré c'est l'autre qui m'a provoqué et tout j'imagine tout ça a fait ce discours que cette personne se dit oui quand il m'a provoqué il a atteint l'honneur de la famille ou alors oui l'institution même pas elle atteint l'honneur de ma famille j'ai du mal à imaginer ça donc moi il me faut voilà sur quoi tu te bases pour affirmer que les gens y mettent une question d'honneur de la famille entre le moment où une telle famille nous est adressée et celui où nous pouvons mettre en place un soin réellement efficace il peut s'écouler une ou deux années et souvent il faut pour cela obtenir la mise en place d'un placement de l'enfant avec des contacts uniquement sous forme de visites médiatisées bon voilà l'idée que il faut sortir l'enfant de son environnement familial parce que l'environnement familial est toxique pour l'enfant à voir à voir peut-être moi je ne suis pas je ne suis pas auprès des enfants qu'il a apparemment on est sur de la violence pathologique et tout mais à voir il me semble qu'un des fils de ta pratique qu'un des fils peut-être qu'un des fils de ta pratique tente à montrer que dans ces situations extrêmes le travail thérapeutique avec la famille semble totalement illusoire et qu'il est nécessaire bien souvent de faire le deuil de cette possibilité ce qui est je crois très difficile pour la plupart des professionnels qu'en penses-tu ? bon là-dessus je veux dire c'est moi qui réponds là-dessus je veux dire c'est très intéressant qu'on lise ça maintenant c'était pas prévu mais il se trouve que ça parle des parents et tout et encore une fois le live de la semaine dernière ça parlait précisément de ça de la question d'être parent en migration justement la question de l'ethnopsychiatrie c'est précisément de recevoir dans un cadre de psychiatrie des familles des familles dont on pense que le blocage dans tu vis est dû à à une question culturelle donc on voit que Maurice Berger il est dans une conception un peu différente il est dans l'idée de oui il faut au moins un ou deux ans d'après ce que dit son interview oui c'est illusoire tout travail thérapeutique alors qu'il y a tout un domaine dont justement là où la psychiatrie échoue l'ethnopsychiatrie vient apporter autre chose vient proposer autre chose et cette autre chose c'est précisément ce que n'apporte pas Maurice Berger c'est à dire un regard qui est ethnocentré qui est décentré justement lui il apporte un regard ethnocentré qui est oui oui mais il y a les familles claniques un fonctionnement clanique c'est complètement différent et tout bon il y a différentes tu as confondu avec ça attends je vais regarder ça qu'est-ce que c'est que ça alors j'espère que c'est pas du n'importe quoi Négevara qu'est-ce que tu m'envoies comme ah oui j'ai vu ça passer mais j'ai pas alors j'ai vu des gens j'ai vu beaucoup de gens retweeter ce truc j'ai pas lu en plus c'est dans Marianne et tout c'est une interview psy ok ok attends je vais regarder interview psy continue sans accepter ah on peut Marianne interview psy ah ouais ah on peut la lire et tout ah ouais ok 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 les gangs qui ont mené les pillages ne sont pas forts seulement ultra violents ok ouais Ruben Rabinovitch psychologue et psychanalyste ok ok ouais ça a l'air d'être le même genre de position bon à voir à voir on va terminer Maurice et on verra où on en est si vous avez envie qu'on lit ça en live cet article ok 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 je savais pas que c'était une interview en fait ce truc donc position que je trouve un peu ethnocentrique mais voyons voyons ce qu'il y a à dire Michel Berger comme tu le sais j'ai créé le modèle des entretiens familiaux psychanalytiques il y a 25 ans en allant jusqu'à prendre en charge des familles présentant des dysfonctionnements très lourds mais dans les situations dont je parle ici les parents sont incapables d'historiciser leur propre enfance donc historiciser donc remettre dans un fil historique de pouvoir raconter voilà dans un fil historique ils ne peuvent pas ils ne peuvent évoquer que des faits mais jamais des événements c'est à dire ce qu'ils ont pu éprouver au moment des faits où ils sont massivement projectifs bon alors lui ce qu'il raconte c'est qu'on a des gens qui sont dans des grandes pathologies etc bon c'est c'était aussi le cas de Malika Mansouri qu'on a lu la semaine dernière voilà avec la question de la de la pathologie psychiatrique mais aussi la question de la différence culturelle je trouve qu'il est énormément dans le jugement là il est énormément dans le jugement il y a justement une variable culturelle qui ne prend pas en compte il est donc impossible de faire évoluer ses pères et mères vous voyez ce truc de l'impossibilité mais je trouve ça essencialise énormément énormément que lui a été mis en échec dans sa pratique c'est une chose de penser que c'est impossible en soi je trouve qu'il y a des relents racistes quand même même si d'une manière générale les professionnels n'aiment pas reconnaître les limites de leurs outils curieusement on accepte qu'un adulte présentant des troubles psychiques graves ne puisse pas progresser mais on refuse l'idée que ce même adulte ne puisse pas évoluer en tant que parent si un changement survient dans la relation entre l'enfant et les parents c'est parce que l'enfant aura assoupli certaines de ses défenses grâce au travail thérapeutique mené avec lui et il sera donc plus prêt à affronter les angoisses anciennes que déclenche chez lui le contact avec ses parents dans notre patientèle tout venant de pédopsychiatres nous voyons de plus en plus donc apparemment elle est aussi pédopsychiatre elle-même nous voyons de plus en plus j'ai envie de la faire encore plus bourgeoise de très jeunes violents des enfants qui sont exclus de l'école à 4 ou 5 ans pour violences graves ne sont pas rares les hypothèses que tu fais sont les origines sur les origines multifactorielles mais quelles origines multifactorielles quels sont les multiples facteurs qu'il a désigné peut-être que j'ai mal suivi mais pour l'instant il dit que c'est impossible que les parents sont fous en gros donc c'est impossible d'avancer les origines multifactorielles de ses comportements sont sûrement valables ne fusent qu'à minima dans les situations que nous voyons et certains auteurs font aussi l'hypothèse de mise en place de clivage à la place du refoulement chez ses enfants je vais lire la suite ensuite donc clivage l'idée du clivage c'est ce qui est le plus proche de ce que les gens imaginent quand ils parlent de schizophrénie en parlant comme un dédoublement de personnalité le clivage n'est pas un dédoublement de personnalité c'est un mécanisme de défense dans laquelle c'est comme si l'esprit était coupé en deux et il y a ce qui se passe dans la partie A et ce qui se passe dans la partie B et en fait c'est comme si les deux n'étaient pas liés en fait c'est à dire que c'est à dire que en fait c'est utile notamment ces mécanismes de défense dans les expériences traumatiques ça va permettre notamment les questions d'oubli etc parce que c'est comme si quelqu'un d'autre avait vécu cet événement donc la personne va pouvoir continuer de vivre comme si elle n'avait pas vécu ce truc là et ça lui sort complètement de la tête le refoulement c'est autre chose le refoulement c'est il y a aussi l'idée d'oubli mais pas mais par contre il y a bien la reconnaissance que ah j'avais oublié c'est vrai que j'avais vécu ça on reconnait que c'est une expérience propre c'est juste que le refoulement quand on en parle en psychanalyse c'est pour dire que c'est refoulé dans l'inconscient et le refoulement suppose aussi un retour du refouler mais différemment c'est à dire que il peut y avoir quelque chose qui symbolique pas par exemple dans les rêves le truc classique c'est de dire dans les rêves il peut y avoir quelque chose qui notamment dans une séance de psychanalyse dit voilà j'ai arrivé de ça ah tiens et paf ça fait remonter un souvenir ah j'avais oublié ce truc mais en fait il m'était arrivé ça à tel moment de ma vie voilà c'est un phénomène qui avait été refoulé mais qui peut remonter le clivage c'est pas quelque chose qui est mis au fond c'est quelque chose qui est mis à côté et c'est voilà c'est enfermé dans une pièce et c'est comme si cette pièce n'existait pas en gros je sais pas si on voit bien la différence pour différentes raisons liées à l'évolution de notre société c'est la faute à la société nous observons combien la phase de latence a changé et qu'elle ne correspond plus à la période d'installation de ce refoulement très utile au développement de l'enfant et à sa disponibilité aux apprentissages qu'en penses-tu ? donc phase de latence c'est en gros 6-12 ans c'est la primaire où l'idée c'est que donc ça c'est chez Freud où il y a le complexe de Dib donc comment l'enfant va avoir une relation triangulaire avec son père et sa mère il y a l'idée qu'il y a un refoulement de tout ça et que le fait de plus être pris sur ces questions de ah ben j'aime bien mon père mais quand ils sont dans leur couple avec ma mère ça me fait chier parce que j'aimerais bien juste être avec mon père j'aimerais bien juste être avec ma mère j'aimerais bien qu'ils soient juste là pour moi mais quand ils sont là que l'un pour l'autre ça me fait chier ce truc d'amour haine avec les parents tout ça est refoulé pour le coup et toute cette énergie va permettre d'investir l'école d'investir les apprentissages donc voilà c'est pour ça période d'installation de ce refoulement donc phase de latence et l'idée c'est que justement il va y avoir un retour du refoulé au niveau de l'adolescence où toutes les pulsions vont vont rejaillir au moment de l'adolescence avec la puberté et tout je suis d'accord avec cette idée le refoulement nécessite la confrontation des désirs et des pulsions avec un surmoi si possible cohérent et pas trop sévère actuellement dans notre société on constate qu'il y a une dissolution sociale du surmoi avec une séduction généralisée par les médias les affiches bon oui c'était ça le terme qu'il utilisait Maurice Berger la question de la séduction dans les familles maghrébines c'est ça qu'il utilisait dans le début d'article que je disais là où je disais gros sur quoi tu te bases pour affirmer ça parce que la question de la séduction c'est la question de l'inceste quand c'est comment dire en psychanalyse Freud utilise ce terme là pour parler d'inceste en fait d'abus sexuels et tout le surmoi peut-être vous avez étudié ça en cours de philo au lycée le surmoi c'est la partie de l'appareil psychique qui est dans le c'est cette petite voix qui est votre conscience qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien en gros c'est ça c'est ce qu'on a intégré des règles notamment ce que nous ont dit les parents de fais pas ci fais pas ça voilà on a intégré ça cette petite voix qui a en nous en psychanalyse ça s'appelle le surmoi et donc l'idée de la dissolution sociale du surmoi ça veut dire que il y a un rapport à la morale qui est complètement dissolu tout est possible et vous voyez comment il y a un discours un peu derrière qui peut être assez conservateur finalement avec une séduction généralisée portée par les médias les affiches je demande à Maurice Berger je demande que tu le démontres mais pas que tu te contentes de l'affirmer voyons voir ce qu'il va dire ensuite on constate alors que beaucoup de parents n'étaient capables d'avoir une attitude éducative cohérente que parce qu'ils éprouvraient la crainte du candiraton c'est à dire une honte saine le candiraton c'est une honte saine comment il y a tout un jugement derrière son discours face au regard des autres si son enfant est mal élevé pas loin de dire qu'on commence à avoir des enfants qui sont mal élevés parce que les gens n'ont plus honte du candiraton avec ce lâchage du corps social il faut que tu le démontres le lâchage boris parce que dans les milieux conservateurs tout le monde est d'accord pour dire ça mais bon c'est bien de le démontrer il apparaît que beaucoup de parents n'ont aucune capacité surmoiique en eux le clivage présenté par les enfants violents dont je parle ici est d'une nature différente de celui décrit par Freud une déchirure verticale dans le moi destinée à empêcher deux pensées totalement contradictoires d'être en contact donc ce que je vous décrivais moi donc lui il en parle autrement il s'agit ici d'un multiclivage donc on est sur du multiclonage moi c'est ça que je comprends au sens où ces enfants ont une pensée atomisée une partie d'eux est ayant intériorisé la violence d'un adulte une autre partie étant l'enfant terrorisé une autre est identifiée à la victime la mère frappée par exemple une autre dénie la gravité de la situation et idéalise les parents une autre a une fonction protectrice en s'identifiant par exemple à une grande sœur qui a pu protéger monumentalement l'enfant terrifié ce clivage prend aussi la forme de processus dissociatif la dissociation c'est pour le coup ce qui est réellement à l'oeuvre dans la schizophrénie et que beaucoup de gens parlent en termes de personnalité inutile c'est juste que il y a des choses qui ne sont pas associées dans l'esprit de la personne la forme des processus dissociatifs souvent insuffisamment reconnus il consiste en une absence de connexion entre les sensations les sentiments les comportements les souvenirs la conscience il s'agit d'une réaction primaire de défense qui permet à l'enfant petit de survivre à des expériences qui sans cela seraient insurmontables ceux-ci entraînent des conduites comme oublier mentir avoir des attitudes violentes et destructrices qui risquent d'être traités comme des problèmes de comportement et non des défenses dissociatives là où il tape juste c'est que effectivement la question des traumatismes on va trouver des processus dissociatifs vu qu'il parle de trauma précoce ça peut amener à ça effectivement mais bon là on est dans une interview c'est dommage on n'a pas d'éléments un peu cliniques de cas pour voir un peu sur quoi il se base pour faire ce type d'analyse parce que moi j'entends aussi une idéologie un peu politique tu insistes sur l'importance de la négligence de l'entourage sur le développement de l'enfant cet aspect comme tu le soulignes toi-même est souvent pris et souvent peu pris en compte parce qu'il ne fait pas de bruit et qu'il alerte beaucoup moins les professionnels de la petite enfance et de la protection de l'enfance pourquoi penses-tu je trouve cette question un peu merdique mais bon c'est un avis personnel la négligence est une maltraitance sournoise ce n'est pas ce que l'on fait à un enfant c'est plutôt ce qu'on ne lui fait pas c'est à dire une absence de moments de câlin de portage d'échange de sourire où ces moments ont eu une durée insuffisante bon là aussi Maurice je pose la question de la culture parce qu'il y a des cultures où le parent ne va pas être câlin avec l'enfant les besoins de câlin vont être vont trouver une réponse ailleurs c'est à dire qu'il y a toujours ces besoins là mais ils vont retrouver une réponse ailleurs et d'être dans ce schéma où le parent doit être dans le doit être celui qui joue doit être celui qui fait les câlins etc évidemment que quand tu reçois des familles maghrébines je crois que c'est le cas c'est ce que je comprends je ne sais pas si c'est le cas dans ce qu'il décrit là parce que là c'est un article qui date de 2012 donc je ne sais pas s'il était déjà à travailler en centre éducatif fermé avec une majorité d'enfants qui sont maghrébins etc mais en tout cas quand c'est le cas et bah oui tu arrives avec tous tes jugements racistes parce que tu estimes que le parent doit faire ci il doit faire ça tu es très normatif Maurice parmi les facteurs en cause l'absence de mouvements proposés à l'enfant lors du maternage et l'absence de jeux ont un effet particulièrement délétère un enfant n'est pas un appareil vidéo qu'on peut mettre sur pause en attendant qu'on le stimule quelques années plus tard là je dis voilà c'est vrai ce qu'il dit c'est pas un appareil qu'on peut mettre sur pause on peut pas juste laisser comme ça et dire je revois plus tard non il faut s'en occuper effectivement de l'enfant maintenant s'occuper de l'enfant ça peut prendre différentes formes voilà est-ce que Maurice il est complètement raciste ou c'est moi moi je trouve qu'il est complètement raciste totalement et le truc c'est que est-ce que il y a réellement c'est ça le truc c'est comme il parle pas de situation concrète bon c'est une interview donc c'est normal qu'il parle pas de situation concrète mais du coup il nous manque le truc de comment tu fais la différence entre des parents qui effectivement en gros vont être négligents vis-à-vis de leur enfant et des parents qui sont dans une culture où par exemple le jeu ça ne passe pas par le jeu avec l'enfant ça ne passe pas par le parent et du coup l'enfant joue quand même mais pas là où tu t'y attends c'est comment tu fais la distinction de ça moi il manque un peu ces éléments là pour savoir s'il est vraiment raciste ou pas selon c'est la charité les enfants ont besoin que les adultes de leur entourage immédiat aient une théorie implicite de leurs besoins et Stern indique que la néglisance crée une violation d'attente violation d'attente c'est à dire ici la sensation d'avoir besoin d'une réponse adéquate et calmante de l'environnement et là il dit de l'environnement et alors qu'après il revient sur les parents les parents et l'environnement c'est pas exactement la même chose et dans l'environnement l'enfant peut-être peut trouver des choses alors peut-être qu'il a affaire à des enfants qui ne trouvent pas des ressources et tout mais dire que tout de suite c'est les parents mais en fait il faut analyser un peu plus finement ça dépend des parents vu qu'ils parlent de la question de fonctionnement clinique machin des cultures traditionnelles on va dire il faut prendre en compte la question la variable culturelle cette réponse ne venant pas l'enfant est en permanence stressé terme qui est actuellement galvaudé ainsi on dit être stressé quand on doit courir parce qu'on est en retard pour prendre un train ici il s'agit d'un autre d'autre chose le stress pour ces enfants c'est avoir une hyper sécrétion chronique de cortisol dont le résultat est une atteinte de l'hippocante et de l'amygdale de l'amygdale pardon dans le cerveau droit lieu de la régulation émotionnelle de l'agressivité c'est bloquer sa pensée pour ne pas penser à ce qu'on ressent en se dissociant en plus si nécessaire c'est mettre en place les défenses automatiques dont l'attaque de tous les bons moments plutôt que de subir leur destruction par l'extérieur comme cela s'est produit sans cesse dans le passé d'accord oui c'est tout ça ok 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 bon après cette question du stress vu que tu parles de traumatisme on parle toujours de syndrome de stress post-traumatique donc dire que le terme est galvaudé bon t'exagères un peu Maurice tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice voilà je la refais dans ce contexte le stress d'un point de vue psychanalytique c'est la déliaison l'anti-liaison souvent les professionnels ne prennent pas conscience de la gravité de la négligence que dans ne prennent conscience pardon de la gravité de la négligence que dans sa forme extrême qu'on appelle un défaut grave de soin par exemple la dénutrition ils voient la négligence que quand ça prend des formes extrêmes mais on sait maintenant que la négligence moins spectaculaire est le facteur le plus fréquent à l'origine de la violence l'enfant négligé est peu incité à utiliser des mots pour communiquer avec son entourage de toute façon on ne l'écoute pas par contre il apprend à utiliser son corps pour transmettre les émotions qu'il ressent de plus nous constatons que certains épisodes violents sont une reviviscence hallucinatoire des sentiments de lâchage de partir en morceaux la négligence prend aussi la forme d'absence de jeu avec les enfants petits la totalité des parents des enfants violents ne jouent pas avec eux aux jeux très simples de coucou caché de transvidage ou autre transvidage je ne sais pas ce que c'est par contre tant que tu lis des mots pour des jeux d'enfants c'est compliqué à la place l'enfant est installé devant la télévision et on lui fournit précocement des jeux vidéo or le jeu est l'alimentation et l'aliment du développement psychique de l'enfant et c'est lui qui permet l'instauration de la transitionnalité et de la créativité oui tout à l'heure je disais que l'espace transitionnel quand on grandit ensuite ça permet d'investir les savoirs la culture et tout aussi la créativité pour Donald Wignicott c'est aussi ce qui va jouer sur la créativité donc voilà c'est de ça dont il parle ce qu'il dit sur les jeux vidéo et juste en théorie la question d'installer l'enfant devant la télévision et en fait là aussi ça dépend de est-ce que tu laisses coller à l'écran ou est-ce que tu regardes avec lui et tu commentes ce qui se passe à l'écran etc la même chose qui se passe qui passe dans un écran en fonction de ces deux situations n'a pas les mêmes conséquences je vais vous bah tiens je vais regarder ça là il y a il y avait une lecture qu'on avait faite des livres d'une livre d'Olivier Duris qui parlait précisément de ce sujet là donc sur la chaîne la psychothèque part en live où je repose mes replays il y a certaines lectures notamment la lecture de de ce truc là alors pardon je découvre qu'il y a Diodo il n'est pas censé y avoir Diodo donc si ça vous intéresse vous pouvez lire ça c'est en deux parties la partie 1 et la partie 2 et dans la suite donc si ce sujet là vous intéresse vous pouvez regarder ça sur cette chaîne Youtube revenons à l'interview quelle est la part de lutte contre la dépression tu en parles à propos de la violence passionnelle mais qu'en est-il pour les autres types de violence il est impressionnant de constater que certains enfants ont des mouvements de violence passionnelle comme les adultes avec une douleur qui traverse tout leur corps qui brûle comme dans la passion amoureuse lorsqu'elle ne reçoit pas de réponse bon déjà tout le côté un peu crime passionnel il y a toute une analyse politique un peu féministe qui vient questionner un peu ça de qu'est-ce qu'on met dans ce mot passion bon bref ces enfants ont des parents qui à la fois les négligent les délaissent et les séduisent si bien qu'ils sont dans l'attente permanente du retour de tels parents dans l'attente d'un signe d'attention donc effectivement dans des trucs de négligence et d'abandon et tout il y a par exemple la série In Treatment In Treatment l'adaptation américaine de cette série là qui est à la base une série israélienne donc il y a eu une adaptation américaine et une adaptation française qui s'appelle En Thérapie bon bref dans la version américaine peut-être dans les autres aussi mais je suis sûr pour celle-là puisque c'est celle que j'ai regardée il y a donc on suit un psy qui reçoit qui reçoit des patients divers et variés et il y a une de ces patients qui est une adolescente une adolescente qui vit avec sa mère qui a très peu de contact avec son père et qui est dans une idéalisation de son père son père il ne faut pas y toucher il est parfait alors que son père c'est précisément un parent qui l'a abandonné mais elle est dans un dans j'allais dire dans un espace psychique dans une problématique qui fait que elle ne peut pas en vouloir à son père parce que ce serait comme le détruire enfin je sais pas en fait il faudrait voir les épisodes mais soit ce serait détruire ce père et donc annihiler toute possibilité d'être en lien parce qu'il y a quand même un peu de lien il n'y a pas rien mais voilà c'est du coup elle est dans l'idéalisation donc soit ce serait donc soit elle est obligée de l'idéaliser pour maintenir l'envie d'être en lien avec soit peut-être que c'est c'est au contraire dans ce truc abandonnique de bah reconnaître que ce père est défaillant c'est reconnaître qu'elle a été abandonnée et donc se connecter à ses émotions liées à cet abandon là là où cette cette adolescente elle est extrêmement critique avec sa mère etc bon voilà vous imaginez un peu une ado avec sa mère comment ça peut partir dans tous les sens voilà avec son père c'est non et du coup lui le père il a toujours le beau rôle quoi ça me fait penser à ça ce qu'il y a dit là dedans c'est qu'effectivement il y a des trucs de négligence et de sélection parce que évidemment vous imaginez bien que ce père quand il voit sa fille il va être dans les trucs de cadeaux de machin voilà effectivement il y a tous ces trucs là qui existent tous ces phénomènes là on ne peut pas parler chez eux de dépression au sens de tristesse car donc chez eux les enfants car leur douleur est l'équivalent d'un mouvement mélancolique dans leur violence il y a l'idée de tuer comme forme de possession ultime de l'objet être le dernier à avoir été en relation avec lui donc lui c'est ce qu'il analyse dans les gens comme Jason ah bah justement il va en parler après Jason où on dit lui peut-être il peut devenir meurtrier dans le futur donc on est sur un enfant qui a entre 4 et 12 ans je rappelle l'ensemble des enfants violents ne parvient pas à éprouver de dépression Jason le jeune garçon dont je parle au début du livre déclare clairement qu'il n'a jamais éprouvé de chagrin dans sa vie donc voilà comment pouvoir se connecter avec ses émotions de dépression etc c'est ce que je disais par exemple par rapport à cette adolescente si elle se si elle n'idéalise pas son père alors elle prend acte que son père l'a abandonné alors elle doit se connecter avec ses émotions liées au fait d'avoir été abandonnée quoi avec ce truc de il y a ce que Willicott appelle la crainte de l'effondrement quoi c'est le truc de mais si si je me connecte à ces 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 émotions là ça peut me détruire quoi c'est tellement profond c'est tellement douloureux c'est tellement douloureux ouais que ça peut me faire m'effondrer quoi psychiquement je parle je parle pouvoir être triste nécessite d'avoir fait l'expérience d'un objet auquel on a pu adresser ses émotions voilà il y a le truc de on peut pas adresser ses émotions là parce que le parent est absent et si on les adressait il pourrait être il pourrait nous abandonner totalement alors que comme je disais cette adolescente là vis-à-vis de sa mère elle elle y va pour dire tous les griefs qu'elle a contre sa mère elle y va parce que elle est convaincue d'expérience que sa mère ne va pas l'abandonner elle n'a pas abandonné jusque là donc peut-être qu'elle peut se permettre de déverser sur sa mère donc ses émotions et qui a pu les contenir en être le témoin et les nommer la dépression nécessite de pouvoir évoquer en pensée une personne à qui faire part de ce sentiment de tristesse donc voilà c'est à dire que pour être dans un sentiment de dépression il faut avoir quelqu'un à qui on pourrait l'adresser ça ne veut pas dire que tu vas l'adresser réellement mais cette personne là existe voilà ce sentiment de tristesse et donc d'avoir rencontré un certain niveau d'empathie les enfants dont il est question ici s'effondrent en pleurant mais ils ne dépriment pas tu relèves la question de la fratrie la conviction que les enfants d'une même fratrie feraient alliance face aux défaillances parentales ça c'est quelque chose qu'on voit effectivement assez souvent et qu'ils pourraient être une ressource l'un pour l'autre est souvent une mise en avant alors que ces relations fraternelles sont plutôt source de conflits de violences et de haine ce qui remet aussi fondamentalement en question la position que prennent de nombreux professionnels de placer frères et sœurs dans une même institution ou famille d'accueil la relation fraternelle n'est pas une donnée positive en soi pour constituer un étayage réciproque elle nécessite que les enfants aient pu surmonter que les enfants aient pu surmonter des épreuves communes dont leur rivalité ce qui n'est pas simple partager des moments de plaisir et des valeurs dans les situations de défaillance parentale importante un parent a été insatisfaisant pour chacun des enfants un père ou une mère qui donne peu d'attention exacerbe la rivalité entre ses enfants pour obtenir le regard de la justice mais effectivement si le parent donne peu d'attention si le parent donne peu d'attention du coup son attention est une dent est rare et du coup il peut y avoir une compétition entre frères et sœurs pour avoir le maximum d'attention possible la frérocité vous avez capté ou pas férocité frère la frérocité normale prend alors des aspects alors ça doit être un concept j'ai jamais lu ça perso des aspects de haine destructrice on constate alors que la présence du frère ou de la sœur peut avoir un effet aussi désorganisateur que la présence du parent lui-même car cette présence fait ressurgir de manière hallucinatoire les vécus traumatiques physiques ou relationnels précoces éprouvés en présence des parents chaos séduction terreur à l'état brut abandon il est donc nécessaire de réaliser une évaluation clinique sans préjugier de la qualité de la relation qui existe dans la fratrie je suis d'accord ça veut dire qu'il faut évaluer un peu finement beaucoup d'enfants ne tirent aucun bénéfice de leur placement familial car ils sont placés avec leur frère ou leur sœur et c'est même une des causes d'échec de ces placements d'accord le dispositif psychiatrique que vous avez mis en place est multifocal alors j'attends encore le côté multifocal parce que pour l'instant on entend que les parents sont fous que les enfants du coup ont été traumatisés précocement et pour l'instant on entend que ce facteur là on sent bien la nécessité que tous ces niveaux de contenance contenance groupale institutionnelle contenance corporelle psychique pédopsychiatrique soit présent pour aboutir à un résultat car si quelque chose échappe une faille se crée dans le système thérapeutique et l'enfant ou la famille s'en empare quelle énergie et quelle vigilance cela demande comment y arrivez-vous tu suces un peu là quand même doucement 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 ok on ne parvient jamais à un dispositif parfait mais on essaye de tendre vers le plus de cohérence possible il est important de prendre le temps d'élaborer un projet de service ce qui a pris deux ans dans notre équipe le but de chaque élément du dispositif doit être précisé avec ses modalités de mise en oeuvre quels sont les différents constituants d'un cadre de soins comment gérer le temps de relations individuelles qui doit être quotidien avec l'enfant comment devons-nous nous articuler avec les professionnels extérieurs au service etc il faut créer une sorte de culture du cadre et de la contenance ce qui nécessite d'avoir fait ce que j'appelle des expériences fondatrices au cours desquelles on a constaté que les effets de ce mode de soins et inversement les effets que produit le fait de ne pas en respecter suffisamment les principes il est vrai que ceci demande une vigilance constante mais il est encore plus fatigant d'avoir le sentiment de travailler dans l'incohérence et l'inefficacité tout ça oui je suis plutôt d'accord mais là on est sur des trucs très théoriques le travail sur la régression a été oublié avec la psychiatrie moderne et avec les hospitalisations de plus en plus courte quelque chose qui est perdu d'un abord psychiatrique pourtant bien nécessaire pour certains patients donc travailler sur la régression je ne sais pas si elle parle de la possibilité de pouvoir régresser à un moment donc régresser c'est retourner à un état antérieur donc on dit ça souvent pour revivre un peu comme un enfant vivre un peu comme un gamin machin et c'est vrai que c'est des processus qu'on voit en psy en psychologie pour donner un exemple de régression un exemple sympathique machin moi je travaille dans un service qui organise des visites par enfant donc des parents qui n'ont pas la possibilité de voir leurs enfants en dehors de ce service machin et dans ce service il y a notamment des trotteurs et les trotteurs c'est pour moi c'est donc vous savez les petits vélos pour les tout petits quoi c'est un truc où on voit là où c'est plutôt pour des 2-3 ans plutôt ces âges là on voit des enfants de 7 ans se mettre sur les trotteurs et tout et voilà 6-7 ans ils régressent ça c'est de la régression mais j'ai déjà vu des parents des adultes se mettre je dis des adultes c'était un c'était un en fait mais il n'empêche que j'ai vu un parent grand qui doit faire entre 1m85 et 1m90 à un moment réellement s'asseoir sur un trotteur pour enfants de 300 et je me souviens de cette image là où j'allais dire mais monsieur vous vous rendez compte de ce que vous êtes dans vos affaires c'est quand même particulier quoi et donc mais voilà c'est des parents qui sont là c'était pas du tout pour des questions de troubles psychiatriques c'était simplement que il vient voir c'était un parent qui venait voir sa fille voilà 2 fois par mois etc et à ce moment là il passe du temps avec sa fille qui est souvent dans le jeu et du coup à force de jouer bah il finit pas voilà pas adopter des rôles par exemple il va faire le loup il va faire machin bah là il s'est mis sur le trotteur quoi il a pas percuté qu'il était quand même un peu grand pour ses trotteurs donc voilà un exemple de régression et c'est vrai que dans la psychiatrie il peut y avoir ce truc là aussi d'autoriser le patient à régresser pour presque il y a presque un côté toucher le fond pour mieux remonter à la surface quoi l'idée de la régression comme moyen thérapeutique il y a un peu de ça je trouve nous avons une durée moyenne de séjour plus longue que la moyenne nationale mais les enfants que nous recevons ne peuvent pas vivre dans leur famille biologique une famille d'accueil une institution les enfants que nous recevons ne peuvent pas vivre dans leur famille biologique une famille d'accueil une institution je suis pas sûr de comprendre cette phrase notre hiérarchie administrative est consciente que si on laisse sortir de tels enfants trop rapidement ils reviendront dans notre service après avoir fait des dégâts non négligeables nous avons donc la possibilité de laisser ces enfants régresser voilà vous voyez ce côté laisser régresser oui tu es en train de régresser mais parce que il y a l'idée si vous suivez un peu ce qui est dit dans l'article enfin dans l'interview c'est qu'il y a l'idée que il y a des points du développement qui n'ont pas été pas respectés mais il y a il y a des passages par lesquels la personne n'est pas passée et ça ne lui a pas permis de se développer je vais dire normalement ça a développé des angoisses qui sont des angoisses profondes et qui peuvent désorganiser qui peuvent faire se structurer sur de la psychose par exemple en évaluant en permanence si la régression est positive ou maligne c'est à dire tourner seulement vers l'obtention de bénéfices secondaires par régression bonsoir Mirch Mirch bienvenue à toi par régression positive j'entends la possibilité de reprendre progressivement et c'est quoi les bits des bits merci merci pour ce pour ce beat cher ami pour ce beat alors ou ces beats je sais pas j'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne alors 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 je disais par régression positive j'entends la possibilité donc on est en train de lire un article d'un raciste d'un psychiatre raciste pour pour faire le résumé c'est ça par régression positive j'entends la possibilité de reprendre progressivement contact avec des parties de soi fragiles et souffrantes que le sujet protégeait par des défenses massives ou de faire des expériences que le sujet n'a jamais pu réaliser ce truc là la personne n'a jamais pu réaliser ces expériences là et du coup il va pouvoir le faire en étant dans la régression vu que la régression est autorisée ça va lui permettre la musique pardon reprenez oui oui c'est comme ça quand les bits se tombent il y a la musique qui va avec donc voilà l'idée que en régressant il va pouvoir passer par des stades par lesquels il n'a pas pu passer parce qu'il n'y avait pas les conditions nécessaires comme avoir des rêveries commencer à être en relation avec soi-même laisser venir en soi des sensations corporelles et des émotions sans éprouver d'angoisse ceci nécessite que l'équipe ne soit pas obsédée par la crainte de la chronicité donc voilà attention dans les équipes soignantes de ne pas dire ah mais attendez là il régresse et du coup il va se chroniciser ça va rester comme ça et il ne va plus avancer la régression peut être positive et donc tout ce que je disais tout à l'heure je parlais de Sandor Ferengzi il y a un de ses disciples Michael Balintz qui lui est un anglais qui a beaucoup travaillé sur cette question de la régression je vous mets son blase avec ce qu'il appelle la technique fondamentale je crois si je me souviens bien si vous avez envie de lire ces bails là vous pouvez aller creuser de ce côté là et tout ça on est sur des gens qui sont psychanalystes et tout donc si vous n'êtes pas branché psychanalystes vous sachez que vous sachez où vous mettez les pieds la régression est différente de l'absence de progression mais il faut aussi une vigilance institutionnelle au sens où ces enfants trouvent pour la première fois une sécurité importante dans notre service et par conséquent ils sont très angoissés à l'idée d'en sortir ce qui est pourtant inévitable vous avez développé de nombreuses approches thérapeutiques corporelles et tu les décris d'accord donc c'est un c'est un vous collectif c'est un vous collectif et tu les décris dans ton livre tu expliques bien en quoi la contention qui ne s'utilise que dans des contextes très précis permet à ces enfants de se rassembler et de retrouver progressivement une unité corporelle et une certaine conscience en tout cas une certaine amélioration de la conscience de leur schéma corporel évidemment vu de l'extérieur ce procédé thérapeutique peut faire réagir des gens de manière négative vis-à-vis de cette pratique comment as-tu été amené à préciser cette approche et à la pratiquer de manière adaptée alors la contention donc il y a vraiment du on va comprimer les gens je crois que c'est ce qu'on appelle le packing qui est utilisé qui est beaucoup décrié dans son visage vis-à-vis des personnes autistes alors moi je ne travaille pas en psychiatrie donc mais effectivement théoriquement je comprends l'idée que ce que je vous disais tout à l'heure des gens peuvent avoir le sentiment d'être des morceaux que leur corps n'est pas une unité et donc le fait d'être contenu dans une contention je comprends l'idée que ça puisse permettre de se rassembler de se sentir être unis d'accord ouais je ne vais pas je ne vais pas détailler plus que ça la contention est un des modes de contenance psychique physique pardon physique justement bon je ne voulais pas détailler mais je vais détailler par rapport à Winnicott Donald Winnicott chez qui on parle beaucoup de contenance on parle beaucoup de holding et de handling donc de comment manipuler l'enfant mais manipuler physiquement comment on le porte voilà comment voilà tous ces trucs là qui pour lui il y a un équivalent un peu psychique de ça de comment il est porté aussi psychiquement comment il est soutenu tout ça ça va lui permettre de se développer et donc c'est pour ça qu'on parle de contenance il y a un peu ce truc là de voilà je te tiens je te contiens je te protège il y a un peu tout ça derrière l'idée de contenance et donc tout ça c'est là dedans c'est dans cette relation là que va se développer le sentiment d'unité le stade du miroir j'ai déjà parlé dans d'autres lives et tout de comment on va se reconnaître comme étant un et comme ayant un corps etc donc ça c'est la contenance c'est quelque chose de psychique dans le soin pour réparer je vais dire comme ça pour réparer quelqu'un qui n'a pas connu ce type de contenance étant bébé etc on peut utiliser la contention donc une version physique de cette contenance qui a manqué dans l'enfance ce qui est dit c'est que ouais bah ça marche machin bon je définis ici le mot contenance comme la reprise à un niveau psychosomatique ou intra-psychique plus ou moins conscient par un sujet d'une expérience qui limite sa violence dans la réalité de tels dispositifs peuvent être utilisés lorsque la parole ne fait plus tiers lorsque le sujet est devenu inaccessible plus on va vers lui plus on est menaçant à ses yeux ou plus il se met en danger j'ai envie de parler d'une expérience de stage parce que ça m'y fait penser dans le côté plus on va vers lui plus on est menaçant ou plus il se met en danger il y avait un patient alors il était psychotique mais je ne sais plus quelle structure exactement est-ce que c'était de la schizophrénie je pense que c'était de la schizophrénie peut-être de la paranoïa je ne saurais pas dire ça commençait à remonter et où à un moment il rentre vraiment en crise ce qui fait qu'on était dans une consultation collective du monde et la consultation n'a pas pu se terminer et je me souviens d'une phrase qu'il prononce moi j'étais resté dans la salle et il y avait le psychiatre qui était allé le voir dans le couloir et où il dit je ne veux pas voir de tête de psychiatre en voyant son psychiatre je ne veux pas voir il y avait ce truc d'extrêmement violent pour lui de voir le visage de son psychiatre ça me rappelle un peu ça ce truc de c'est menaçant je ne veux pas voir de tête de psychiatre c'est à dire que a priori les autres fonctions ça pouvait aller mais le psychiatre a une tête place dans son psychisme que là c'est exactement ce qu'il ne voulait pas voir je sentais que ça allait le rendre violent parmi les dispositifs contenants il y a le cadre thérapeutique individuosisé les médicaments l'enveloppement en urgence ou programmé différent du packing l'isolement au besoin la contention est un dispositif ultime que nous n'utilisons que lorsque tous les autres moyens d'intervention thérapeutique ont échoué il s'agit d'un soin intensif au niveau psychique qui demande un travail considérable concernant la prise en charge corporelle du jeune et qui s'accompagne d'un dispositif d'écoute intensif afin de pouvoir travailler sur le matériel verbal amené alors par l'enfant là où j'ai un souci avec toi Maurice c'est que bon avec tout le racisme qui voilà que tu as en toi que nous avons identifié maintenant comment tu peux déterminer si les moyens que vous utilisez d'intervention parce que tu nous as dit déjà que ça vous prend au moins deux ans pour que le suivi avec les familles puisse commencer à être efficace et même tu estimes que les parents de toute façon ne pourront jamais évoluer ces parents voilà comment tu arrives à estimer si quand les différents moyens ont été tentés il faut alors tenter la contention ou alors peut-être que c'est encore une fois une donnée qui t'échappe la variable culturelle que tu analyses à chaque fois comme étant oui mais voilà c'est le fonctionnement clinique c'est mal machin mais en fait il y a une manière il y a l'éthnopsychiatrie qui existe il y a une manière de travailler ça que toi tu ne sais pas faire mais c'est normal c'est pas ton rôle mais est-ce que tu sais le repérer par contre est-ce que tu sais repérer quand justement ça échappe à ta fonction et qu'il faudrait peut-être que ce soit travaillé par d'autres personnes je n'ai pas confiance en toi pour ça bref sans cette écoute la contention ne sert à rien d'un point de vue dynamique elle ne fait que protéger des coups nous avons créé ce dispositif grâce à la guidance scientifique de René Roussillon qui a été le directeur de recherche d'un médecin de notre service le docteur Rigaud donc René Roussillon qui est un professeur de psychopathologie me semble-t-il renommé il est psychiatre il travaille il est prof à l'université Lyon de si je ne me trompe pas qui a consacré son mémoire de DEA à la théorisation de cette pratique et à la compréhension des processus psychiques qu'elle induit il est compliqué pour les personnes qui n'ont pas à prendre en charge des pré-adolescents extrêmement violents et dangereux de comprendre cette pratique ces jeunes présentent un gigantesque processus de défense par externalisation ils ne supportent aucune tension intra-psychique et l'expulsent sous forme d'actes violents ce mode de défense survient à la place d'une pensée et empêche la pensée nous constatons donc que ces sujets ne pensent que lorsqu'on parvient à les empêcher d'agir la contention en empêchant cette défense par l'acte permet l'apparition d'une capacité de penser c'est à dire qu'il ne peut tellement plus bouger qu'il ne lui reste plus que la pensée donc il est obligé de penser il est obligé de ne plus passer par l'acte d'autant plus que les soins de nursing amènent une régression souvent spectaculaire et procure pour la première fois au sujet une sensation de cohérence corporelle ce dispositif qui nécessite une implication très importante de tout le personnel n'est mis en place que lorsque tous les autres dispositifs ont échoué et il peut se passer un an dans le service sans que nous soyons obligés d'y avoir recours comment vois-tu l'avenir des institutions de soins pédopsychiatriques et l'avenir de la politique des soins au moment de la crise quand on ne pense qu'à des mesures d'économie donc on est en 2012 c'est il y a 10 ans cette interview penses-tu que l'approche psychanalytique ou psychodynamique aura encore sa place dans les soins pédopsychiatriques aux enfants en ce qui concerne l'avenir de la pédopsychiatrie publique dans le domaine des enfants violents négligés maltraités je ne suis pas optimiste nous connaissons les principes de prévention qui pourraient être mis en place mais deux obstacles majeurs empêchent de les utiliser le premier est idéologique les lois belges et françaises sont centrées sur les parents et pas sur la protection du développement de l'enfant les seuls pays dans lesquels la prévention donne des résultats sont ceux qui ont une loi centrée sur la détermination suivante de l'intérêt de l'enfant la protection de son développement physique affectif intellectuel et social ce qui nécessite une évaluation constante et précise de ce développement dans ses registres en particulier pendant les deux premières années de la vie d'une manière générale le pronostic évolutif des enfants précocement violent dépend du dispositif législatif concernant la protection de l'enfance donc comment la politique va déterminer très clairement la possibilité de soigner un peu les enfants violents et surtout de prévenir un peu la violence chez les enfants il est intéressant d'indiquer ici comment a été construite la loi québécoise qui est une des plus protectrices du monde vers 1970 les familles d'accueil se sont plaint que les enfants âgés de 2 3 ans qu'on leur confiait présentaient des troubles du comportement insurmontable là dessus je pense à un documentaire qui s'appelle Child of Rage je crois que c'est ça Child of Rage où vous voyez je crois qu'il y a deux il y avait deux c'est des trucs vraiment des années 60 je crois 70 c'est vraiment ces années-là peut-être même 50 mais bon je pense c'est plus 70 il y avait Child of Rage et Child of Wrath Wrath je crois qu'il y avait ces deux-là je crois que c'est deux trucs différents qui parlent justement de famille d'accueil avec des enfants très violents très jeunes 2, 3, 4 ans etc je me souviens notamment d'une enfant où la famille d'accueil devait dormir la porte fermée à clé enfin les parents de cette famille d'accueil parce que ils avaient un jour retrouvé de l'enfant devant leur lit en pleine nuit avec un couteau à la main donc ils avaient peur d'être comment dire de finir tué par cet enfant et une enfant dont ils ont découvert qu'elle avait eu elle avait subi des abus sexuels quand elle était encore nourrisson quand elle était encore bébé quoi vraiment 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 très très jeune donc tout ça va dans le sens un peu de ce que décrit Boris ces familles d'accueil les éducateurs de la protection de la jeunesse leur ont répondu que c'est parce qu'elles ne savaient pas s'en occuper ah ouais c'est chaud ces familles d'accueil se sont regroupées et ont riposté en disant qu'il n'en était rien et qu'il y avait d'autres causes il a alors été décidé d'évaluer l'état des 30 000 enfants suivis par le dispositif de protection de la jeunesse du Québec c'est la fameuse enquête des 30 000 ah je la connaissais pas le résultat a été catastrophique la plupart de ses enfants avaient évolué vers une déficience intellectuelle une errance des troubles psychiatriques de la délinquance avec de la criminalité il a alors été décidé de mettre fin à ces évolutions péjoratives et la loi a été construite à partir de la question quels sont les besoins minimums qui doivent être satisfaits pour qu'un enfant se développe correctement malheureusement ni en Belgique ni en France on n'envisage de faire une telle photo concernant l'état des enfants suivi par notre dispositif de protection de l'enfance peut-être par crainte du résultat le deuxième obstacle est économique il y a une vingtaine d'années nous avions peut-être encore la possibilité d'investir un budget important dans la prévention tout en maintenant une certaine qualité de soins actuellement nous sommes confrontés à une augmentation importante des situations lourdes très coûteuses à prendre en charge et les soins ainsi que l'hébergement dans les foyers éducatifs utilisent la plus grande partie des budgets si bien qu'il est devenu quasi impossible de mettre en place simultanément une prévention cohérente alors que dans les pays où cela s'est fait la rentabilité de ces actions est démontrée qui plus est il existe le mythe insuffisamment démenti par les psychiatres que la pédopsychiatrie pourrait tout réparer or c'est faux nous n'avons pas cette capacité ce qui devrait donner encore plus d'importance à la prévention quant à l'approche psychodynamique il est évident qu'une partie du matériel produit par ces enfants ainsi que certains aspects de leur comportement ne peuvent être compris que grâce à l'outil psychanalytique donc psychodynamique il faut toujours entendre psychanalytique derrière ceci n'est pas exclusif d'autres abords telle la prise en compte de la théorie de l'attachement de la dimension génétique neurologique culturelle merci il y a une dimension aussi culturelle Maurice que tu as du mal à prendre en compte enfin bref mais la pédopsychiatrie ne peut se passer de cet angle de compréhension dans la mesure où nous sommes confrontés au raté de la construction du psychisme infantile la psychiatrie adulte peut plus avoir la tentation de se passer pardon la tentation de se passer de la compréhension psychanalytique mais en pédopsychiatrie cela consitrait à s'amputer d'un moyen d'action important et efficace on va arriver vers les dernières questions là il va nous rester une page tu parles à la fois d'un travail pionnier de recherche pardon j'ai oublié la voix bourgeoise tu parles à la fois d'un travail de pionnier et de recherche et à la fois tu dois te battre pour préserver un espace de soins protégé je trouve très difficile de pouvoir mener les deux en même temps qu'est-ce qui te permet d'être sur ces deux fronts à la fois qu'est-ce qui fait que tu es si génial Maurice on t'adore ici tu sais un élément qui permet de tenir face à des situations aussi délicates et l'intérêt de la recherche tous les jours ces enfants nous amènent dans des territoires inconnus nous font découvrir des processus psychiques inexplorés et les membres de l'équipe peuvent éprouver un plaisir à partager leur créativité et à féconder mutuellement le psychisme des autres bizarre l'expression utilisée là féconder le psychisme des autres bizarre frérot bizarre je trouve qu'il y a toujours un imaginaire un peu colonial bref c'est un avis tu décris bien l'importance du chef qui investit le travail et l'équipe est-ce que ce corps à corps ne tient pas la route grâce à ce chef d'équipe elle est insupportable l'intervieweuse elle est vraiment en train de l'illustrer l'ego à fond tu es un grand chef quelque part est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un de génial que ça marche que se passe-t-il quand celui-ci l'arche prise ou se décourage Kernberg donc je crois que c'est Otto Kernberg ou quelque chose c'est un O mais je crois que c'est une femme Kernberg a bien décrit la tâche du leader qui consiste à juger pardon qui consiste à juger le mieux qu'il puisse faire et peut-être de rester attentif aux implications d'une position où l'on juge les autres il ajoute que donc c'est un homme pardon il ajoute que le leader doit être concentré sur la tâche à effectuer par le groupe plutôt que sur les contraintes humaines que celle-ci comporte ah ouais donc le leader doit être concentré sur la vous voyez tout l'imaginaire un peu droitier quoi sur l'autorité sur la place de leader il doit être concentré sur la tâche et il s'en fout des contraintes humaines quoi d'accord il s'en fout des conditions dans lesquelles le groupe va réaliser cette tâche d'accord ok 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 en ce sens le rôle du chef de service est d'être témoin de ce que l'équipe éprouve subit et parvient à réaliser être témoin des difficultés et y réfléchir montre aux autres soignants que leur travail laisse une trace en s'inscrivant dans le psychisme d'un autre et qu'une personne éprouve de l'empathie donc s'il y réfléchit quand même aux conditions de travail et tout de l'empathie par rapport à ce qu'ils subissent mais ceci ne doit jamais basculer dans la plainte qui est toujours délétère pour un groupe ouais 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 d'une manière générale rien n'est jamais acquis dans une équipe confrontée à des situations aussi difficiles l'institution soignante ou éducative est comme un bateau qui se fixe un cap le projet de service ce bateau va sans arrêt dévier d'un ou deux degrés au départ ce qui ne se voit pas mais une fois une certaine distance parcourue c'est à dire un certain temps écoulé l'écart est devenu tel qu'il va être difficile de retrouver le cap aussi est-il nécessaire qu'un individu un homme providentiel chargé de la fonction hiérarchique tienne le rôle de tour de contrôle concernant ce cap mais rien n'est jamais complètement perdu non plus par ailleurs plus on travaille avec des sujets violents plus la notion de cadre contenant doit être essentielle afin que les actes qui s'y produisent puissent prendre un sens et donc plus on doit être rigoureux dans le soin voilà donc Saint-Etienne Luxembourg avril 2012 voilà on a lu donc l'interview de ce cher Maurice de ce cher Momo bon je trouve qu'il a quand même des positions que je ne valide point n'est-ce pas je vous mets néanmoins le lien si jamais vous voulez retrouver cet article vous pouvez le retrouver sur ce lien nous on va passer à la suite la suite à la base c'était quand même de passer tout de suite voilà moi je voulais juste lire cette interview et passer à la fin du live qui est on regarde un pilote ensemble mais le truc c'est que on m'a proposé un nouvel article Né Guevara est arrivé ah tu lis cette interview il y a une autre interview est-ce que vous avez envie qu'on se lise ça un article sur Marianne une tribune de Ruben Rabinovitch émeute les gangs qui ont mené les pillages ne sont pas forts seulement ultra violents donc voilà on va parler de l'ultra violence on va être dans Orange Mécanique Ruben Rabinovitch psychologue et psychanalyste a reçu dans son cabinet de jeunes qui allaient passer en jugement des jeunes qui allaient passer en jugement ou qui sortaient de prison pour braquage violence viol il tente de percer à jour avec les outils de la psychologie les ressorts de la violence toi t'es chou Né Guevara il a l'air d'être dans la lignée de Boris effectivement il a l'air d'être dans la lignée de Boris donc je vais vous proposer un petit sondage est-ce qu'on lit le fils de Maurice c'est ça que je veux savoir c'est pas son fils c'est juste un peu d'humour est-ce qu'on lit le fils de Maurice est-ce qu'on veut une double ration de de psychanalyste réac donc ça va être simple ça va être oui ou non voilà on va commencer le sondage vous allez avoir une minute pour pour répondre à ce sondage et moi moi en attendant alors attendez que je règle que je règle un peu la suite je vais ah ouais j'ai oublié de mettre alors attendez je vais vous je vais passer à la pause donc je cherche la musique de la pause voilà elle est là elle est bien ici donc on fait une petite pause vous avez le temps de répondre au sondage et on revient dans voilà dans une minute trente let's go à tout de suite j'ai oublié j'ai oublié no bad volume 2 no bad no bad no bad volume 2 hey on est donc au milieu du projet no bad volume 2 1 attends je bois un peu yeah mets toi à l'aise pose toi on est là change de mood quand je veux évite de me déranger surtout quand je suis en train de bosser tu voudrais que je partage désolé je fais pas confiance à tout le monde pose il n'y a pas de ristourne pose tu vraiment que son mec il se coure non non pendant qu'il y en a qui se touche et bec bec moi j'avance tranquille vers mes objectifs pas ça retene le maillot autour de mon bras tu fais partie de la team écoute qu'on gratte on crée nos sous-façons t'es sûr qu'on gratte en train d'espionner vous c'est sûr qu'on gratte chill dans la ville comme personne zégo porté le pas de tête extrême touche une chemise en soi c'est pas faire plaire la con qu'a soif je viser l'air wow j'arrive dans le but j'fais un love c'est que la moitié du projet désormais c'est je vois que tu cogites attends c'est le deuxième es-tu prêt pour la suite je suis réel tout ça est possible ah oui j'ai toujours mon micro très bien donc nous en voici vous avez décidé que nous allions lire cet article donc nous allons lire cet article bon comme je disais c'est sur Marianne émeute les gangs qui ont mené les pillages ne sont pas forts seulement ultra violents donc on va lire on va voilà on va juger un peu le ben ravinovi tiens le manteau de destruction et de pillage qui a recouvert la France ces dernières semaines a produit un effet de sidération sur la société et l'a laissé en état de choc tu as décidé à l'unanimité exactement le choc personnellement ce qui m'a laissé en état de choc c'est plus la mort de Naël paix à son âme c'est ça qui m'a laissé en état de choc les émeutes moi je me suis dit merde on en est encore là on n'a pas avancé depuis 2005 ça ça m'a marqué le fait que les gens pillent moi je trouvais ça marrant je vais être très honnête avec vous très honnête le choc est un état donc on voit déjà comment tu te positionnes plutôt du côté de la bourgeoisie bon en même temps on est chez Marianne on n'est pas étonné le choc est un état provoqué par la surprise tu fais vraiment une définition du coup de l'état de choc parce qu'en plus ça n'a pas vraiment laisser les gens en état de choc je pense après peut-être il y a des bourgeois que ça a choqué c'est possible mais à combien de reprises peut-on être successivement surpris par le même phénomène ah bonne question le traumatisme actuel réside plutôt est-ce qu'on peut vraiment parler de traumatisme je suis désolé je suis déjà en train d'essayer de monter le truc mais plutôt dans l'impossibilité à continuer à ignorer ce que l'on savait déjà chacun cherche alors des explications comme naguère les sourciers l'eau souterraine à l'aide de leurs baguettes la précarité le manque d'autorité le racisme oui le racisme l'absence des pères les violences policières oui 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 l'échec de l'intégration le capitalisme oui 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 le gauchisme etc de bonnes causes bien grasses et bien impactées qui doivent permettre de prolonger le déni encore un peu je sais pas si c'est du déni du coup mais deux yeux un d'amour et un de haine pour voir une chose entièrement écrivait Nietzsche dans humain trop humain il faut avoir deux yeux un d'amour et un de haine la jouissance de détruire n'a pas de cause mais des occasions dont elle profite ouais n'a pas de cause d'emblée je peux dire ça n'a pas de sens ce qui est dit là n'a pas de sens ça n'a pas de cause mais ça a des occasions ah bon mais comment une occasion fait que ça marche ou ça marche pas parce que je suis désolé là il y a eu donc il y a eu de la destruction effectivement à l'occasion du meurtre de Naël ouais 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 mais des violences politières qui amènent à la mort de Jean il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres et ça n'a pas toujours amené à ce qui est de la destruction comme ça donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a bien eu une cause derrière quand même qui est différente dans d'autres cas de meurtres policiers les êtres humains sont tous frères certes tu rentres dans des poncifs comment il s'appelle Rabinovitch comment il s'appelle Ruben Ruben tu rentres dans des poncifs nous sommes tous frères mais ils ne sont pas ils ne sont pas moins par la fraternité que par le fratricide oh là là ce que j'ai pu apprendre du fonctionnement psychique je le trouve un peu j'ai presque l'impression qu'il est naïf donc je vais lui donner un peu de naïf ce que j'ai pu apprendre du fonctionnement psychique de ces meutes ultra violentes de leur cave et de leur clan de leur jouissance et sa destructivité mais imaginez-vous que ce gars reçoit des gens qui sont qui passent par la justice qui sortent de prison et là il est dans son fantasme oh là là ils sont dans les caves c'est des clans ils sont dans une jouissance c'est une destructivité de leur organisation familiale et de leur fantasme inconscient je le dois à ma rencontre avec ces individus eux-mêmes à leurs enfants aux mères de leurs enfants et à certaines de leurs soeurs qui les ont fui comme elles ont pu quand elles l'ont pu dès qu'elles l'ont pu oh t'es insupportable gros durant mes premières années d'exercice je recevais à mon cabinet de psychanalyse des jeunes gens qui allaient passer en jugement ou qui sortaient de prison braqueurs tabasseurs violeurs ils ne venaient pas faire une analyse ils n'en avaient ni l'envie ni les capacités psychiques ouais ils venaient récupérer un courrier tamponné de ma main attestant de leur suivi psychologique exigé par le juge comme preuve de leur bonne volonté à se réinsérer contre ce précieux sésame il leur fallait bien me parler un peu j'ai également reçu cette fois à leur propre initiative des réchappés exclusivement des femmes elles avaient grandi auprès d'eux et malgré eux s'étaient débrayées pour obtenir les diplômes qu'elles pouvaient et dès leur premier salaire avaient cessé d'espérer et quitté les quartiers pour pouvoir commencer à vivre le niveau de racisme du gars c'est chaud donc je dis toi j'étais au collège avec lui je le trouvais débile ah tu le connais tu le connais ouais ouais ça fait vraiment débile raciste mais je vais vérifier que je suis pas parano et s'il vaut quelque chose comme si ça m'a surpris de le revoir 20 ans après mais pas surpris de le trouver dans Marianne ah ouais non c'est même enfin Maurice il n'allait pas à ce point là je trouvais l'absence des pères j'ai reçu enfin adressé par un généraliste d'Aubervilliers des enfants des femmes des ex-femmes des membres de ces groupes ultra violents quand tu dis ultra violents groupe ultra violents de quoi tu parles là tu parles de braqueurs tabasseurs violeurs c'est ça les groupes ultra violents le premier petit garçon que j'ai reçu devait avoir 7 ans la mère avait amené son fils parce qu'au retour d'un moment avec son père l'enfant s'était mis à flamber d'hallucinations plus terribles encore que d'habitude il faut dire que le père parti je sais pas que vous arrivez à lire parti des années auparavant et qui n'en continuait pas moins à terroriser la mère avait emmené son fils le week-end précédent chez un imam de cave d'immeubles qui avait pratiqué sur l'enfant un effrayant rituel d'exorcisme ouais ok je vais partir du principe que tout ce que tu dis est vrai ok car au risque de gâcher l'enthousiasme actuel l'absence des pères dans les quartiers est souvent moins délétère que leur présence c'est incroyable de dire ce genre de choses c'est incroyable incroyable Ruben Ruben tu es incroyable voici Ruben je pense que tu devrais comprendre que les quartiers c'est pas seulement les gens que tu as rencontré qui sont des tabasseurs des braqueurs et des violeurs tu as rencontré un public très spécifique un public qui a fini par avoir maille à partir avec la justice ce qui n'est quand même pas l'ensemble des gens dans les quartiers alors groupe l'intervenuant égale les arabes je crois pour Ruben peut-être c'est pour ça que je dis quand tu dis les groupes ultraviolentes de qui tu parles est-ce que tu peux préciser voici en vrac quelques constatations que j'ai pu faire depuis le poste d'observation qui est le mien tu vois poste d'observation tu sens que il est en mode oh là là je vois des gens de quartier pour de vrai là ils sont devant moi je vais pouvoir les observer tu vois déjà son positionnement est bizarre je rappelle qu'on a parlé ici de Georges Devreux qui a amené l'ethnopsychiatrie qui est donc un domaine dans laquelle dans la psychiatrie on va injecter un peu d'anthropologie c'est une manière de faire dialoguer psychanalyse et anthropologie pour accueillir des patients qui sont issus de cultures différentes et pour qui la culture va être un blocage dans le suivi psychiatrique ok dans le suivi psy là je trouve qu'il a un regard totalement exotisant le gars t'as l'impression qu'il est en safari oh là là depuis son poste d'observation t'as littéralement l'impression qu'il est dans sa petite voiture et qu'il voit les lions au loin et qu'il peut en voir en fin de près et tout il y a tout tout cet imaginaire je trouve chez lui qui est affolant la première chose que je peux dire c'est que penser que la pauvreté engendre la violence est une considération de bourgeois non c'est une considération de sociologue après tu peux être contre la sociologie mais bon la bourgeoisie se flatte en supposant chez ceux qui ne bénéficient pas en plus c'est faux la bourgeoisie pas du tout dans ce discours en majorité mais bref chez ceux qui ne bénéficient pas des mêmes conditions matérielles qu'elle une détresse qui pousserait légitimement à tous les crimes c'est exactement le même discours la pauvreté ça aggrave des situations mais c'est pas ça la cause il faut le démontrer que c'est pas une cause en soi mais que juste ça arrive dans un deuxième temps et que ça aggrave il faut le démontrer ça la pauvreté aggrave bien des situations ah non pas douter mais elle n'en est pas à l'origine jamais mais les enjeux de la violence sont plus complexes plus profonds plus inquiétants aussi ah ouais parce que la pauvreté c'est pas quelque chose de complexe et de profond ok 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 Ruben rappelons au passage ce que Baltasar et Castiglione écrivain et diplomate italien de la renaissance ok je sais pas pourquoi on doit accorder de l'importance à Baltasar et Castiglione mais je trouve que le fait que tu cites un écrivain et diplomate italien de la renaissance c'est bizarre de dire ça tout en critiquant le point de vue de la bourgeoisie mais enfin avait consigné dans son livre du courtisan en pardonnant trop ah 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 j'ai essayé de faire un accent italien mais je sais pas du tout le faire en pardonnant trop à qui a failli on fait justice à qui n'a pas failli d'accord ouais d'accord donc expliquer c'est déjà excusé on est sur du valse corps ce qui est normal chez Marianne c'est pas surprenant violence la seconde chose est que les enfants attends il faut que je retrouve sa voix naïve bon je vais la retrouver au fil du truc la seconde chose est que les enfants que j'ai pu voir n'étaient pas nécessairement tous battus mais que tous étaient des enfants qui avaient vu leur mère prendre des coups et en fait là ce qui est chiant c'est que il y a un sujet là-dessus sur les enfants co-victimes par exemple sur voilà un enfant qui assiste à des violences conjugales comment voilà comment cette violence peut être traumatisante pour lui comment ça influence son développement bon c'est pas une raison pour ajouter du racisme derrière la violence envers les femmes est pour ainsi dire consus ok je vais essayer de réussir à lire cette phrase ce qui est du je trouve d'un profond racisme la violence envers les femmes est pour ainsi dire consubstantielle à la mentalité de ces meutes ultra violentes c'est même une condition d'appartenance et de reconnaissance entre pairs je vais demander à ce que tu illustres ça par des choses concrètes parce que là j'ai l'impression que tu es juste en train de juger précisons tout de même que par violence on ne désigne pas ici celles des stéréotypes de genre mais bien celles des insultes des menaces et des coups d'accord des menaces qui en restent rarement au stade de la menace et des coups qui sont parfois mortels les pairs ensuite venons-y donc ils ne sont pas si absents qu'on veut bien le dire les enjeux sont autres les pairs encore une fois gros tu es en train de parler d'un public bien spécifique que tu as vu depuis ton poste d'observation attention à ne pas généraliser parce que quand on parle des pairs absents on ne parle pas des pairs absents que des tabasseurs des braqueurs et des violeurs voilà les pairs n'ont pas n'ont souvent pas souhaité l'être ils voulaient des relations sexuelles et refusaient de mettre des préservatifs parce que leur plaisir doit toujours l'emporter sur toute autre conséquence est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu tiens ça ce que j'ai compris de ton poste d'observation c'est que tu reçois des gens qui étaient en prison et compagnie sur quelle base tu peux dire que le père de cette personne voulait juste des relations sexuelles d'où tu tiens est-ce que c'est les gens qui te disent ça ou est-ce que tu es en train de mélanger les gens qui ont fini dans un parcours de délinquance etc et les femmes que tu as pu recevoir qui ont des maris violents et qui disent bah en fait lui il ne voulait pas d'enfants etc tu vois est-ce que tu n'es pas en train de mélanger des choses en gros du fond en gros le collège lycée où j'étais avec lui c'était l'enfer c'est la base d'origine du partage ça fait vachement printemps républicain il a continué d'anticinion comme d'autres du même baillu ça a l'air sympa ton baillu il arrive même il arrive certes d'être absent mais il arrive plus souvent encore de faire de faire de leurs enfants les complices de leurs activités illégales un certain nombre ne s'identifient pas psychiquement comme des pères pour leurs fils mais perversement comme les grands frères caïds de leurs petits frères apprentis caïds je me souviens tu vois tout le truc de caïd machin tout ce langage je me souviens d'un autre petit garçon dont le père avait volé devant lui à d'autres enfants leurs jouets pour les lui offrir ah ouais c'est chaud ça le petit garçon lui avait répondu interdit mais c'est à mon copain en l'insultant le père lui avait répondu que ce n'était plus à son copain puisqu'il venait de le lui prendre et avait cassé le jouet devant son fils pour ne pas avoir pris immédiatement part à son association de malfaiteurs oui donc on est dans un père maltraitant et du coup c'est comme ça qu'il faut l'envisager en fait j'entends un claquement de porte derrière mais ce n'est pas ma porte le petit garçon avait bien reçu le message à l'avenir il aurait le choix entre être le complice ou la victime de son père les pères ne désirent pas ouais tu généralises je ne suis pas sûr que tous les pères soient comme ça tu vois voler le jouet des copains moi qui ai grandi en quartier depuis mon poste d'observation je n'ai jamais vu de père voler le jouet d'un copain de son fils je n'ai jamais entendu d'histoire comme ça je ne dis pas que ça n'existe pas je dis qu'il faut éviter de faire des généralisations là j'ai l'impression de regarder des enquêtes d'action ils sont allés une semaine ils ont eu un soir de l'action et ils te montrent que ça comme s'il y avait ça tout le temps j'ai l'impression qu'il y a ce genre de généralisation les pères ne désirent pas que leur fils s'en sorte et dévient du chemin de la brutalité et du gangstérisme qui est le leur à l'inverse et ça existe ce type de père ça existe à l'inverse toute émancipation de leur tout comme l'inverse existe aussi des gens qui sont dans le gangstérisme pour reprendre son expression et qui veulent précisément que leurs enfants ne rentrent pas là-dedans à l'inverse toute émancipation de leur progéniture serait vécue comme un désavé personnel et une enfance faite au groupe auquel ils appartiennent ce n'est pas que l'ascenseur républicain soit en panne il n'y a pas de problème avec la république évidemment mais que l'école méprisée et haïe n'est pas un lieu par lequel leurs enfants pourraient s'émanciper l'émancipation il n'y a pas de problème à l'école elle peut émanciper c'est juste que eux ne veulent pas s'émanciper c'est juste ça finalement mais l'enclave insupportable ce qui est insupportable c'est ton article c'est ton ta tribune l'enclave insupportable d'un clan rival sur leur territoire le clan de l'état putain vous avez un imaginaire qui est incroyable mais on voit effectivement que le truc oui ça ne me surprendrait pas qu'il cite Maurice Berger tant et en plus au moment où je voyais ça je voyais Maurice Gaudelier mais qui lui est un historien si je me souviens bien on voit qu'il y a une analyse très proche effectivement l'organisation familiale de ceux dont l'impulsivité n'a aucune barrière est montée psychiquement sur le modèle du clan vous voyez on retrouve ce truc du fonctionnement clannique et non sur celui de la famille nucléaire papa, maman et les bambins ne pas prendre la mesure de la différence entre ces univers mentaux serait jeter la discipline anthropologique et le lègue de Maurice Gaudelier aux ordures alors toi tu as juste jeté la sociologie comme ça en disant que la pauvreté c'est pas à l'origine de la violence mais vas-y si on dit que ce que tu dis c'est de la merde c'est jeter l'anthropologie et le travail de Maurice Gaudelier ok ok frérot je disais mon père était plutôt en train de m'engueuler si je voulais pas partager mais de ouf de ouf c'est plutôt des milieux où t'as beaucoup beaucoup le sens du partage bref le ghetto et le clan en sachant que le ghetto le truc c'est ça parle de ghetto le ghetto c'est c'est quand même quelque chose qui est instauré politiquement c'est les gens ne s'inventent pas un ghetto on les met dans un ghetto on les parque dans un ghetto j'espère que la tribune de Ruben va évoquer cet aspect là des politiques qui ont été mis en place ces meutes ne sont pas composées de communautés rassemblant des individus mais de clans dont les membres forment un même corps un même organisme et là aussi si c'est des clans pourquoi le clan c'est pas la famille vu que vous dites que c'est des familles qui fonctionnent comme des clans pourquoi dans ce clan là il y a aussi des gens qui viennent d'autres familles d'autres clans quand ils vont faire du braquage souvent ça va être à plusieurs et ça va pas être avec le daron ça va être avec des gens de la même génération souvent et du coup comment ça se fait c'est pas leur clan pourquoi c'est pas un ennemi le clan est travaillé par des fantasmes de fusion dès lors on l'a lumineusement dès lors que waouh putain j'ai dit quoi j'ai dit je serais pas étonné qu'il cite Berger et on y est comme là lumineusement décrit le psychiatre Maurice Berger ceux qui en fait il fait juste que recracher du Maurice Berger ceux qui en font partie ne sont pas libres de s'éloigner physiquement géographiquement ou intellectuellement toute séparation serait vécue pour le membre comme pour le clan lui-même comme une amputation intolérable et une trahison insupportable j'ai entendu une patiente raconter comment dans sa dans sa cité un jeune homme avait été laissé pour mort par un gang d'une autre cité parce qu'il entretenait une liaison avec une fille de chez eux une fille à eux en fait il mélange trop de trucs de cela il faut bien en déduire qu'il n'existe pas de ghettoïsation mais qu'il ne s'agit pas de ghettoïsation mais de séquestration dans un ghetto on est enfermé de l'extérieur dans un clan on est séquestré de l'intérieur voilà ouais alors l'un peut engendrer l'autre mais bon c'est une autre question faire un bingo forest ouais le truc c'est que tu vois ça existe ça par exemple le truc de un mec qui va être en relation avec une nana d'une autre cité et où du coup il y a des gens qui vont décider que non non c'est une fille de chez nous tu ne vas pas sortir avec elle parce que toi tu viens de là ça ça existe comme mentalité et on peut dire que ouais c'est une mentalité de clan ou voilà c'est notre cité vous vous êtes ailleurs mais du coup tu ne peux pas dire que leur opposition c'est le clan de l'état parce que tu vois bien qu'il y a une opposition à une autre cité donc tu ne peux pas dire il fonctionne comme ça parce que tu ne peux pas dire que c'est la famille non parce que justement quand tu es dans ce truc là c'est la cité mais en fait c'est déjà plus la famille c'est déjà autre chose que la famille et souvent la famille c'est soit de cacher ça soit on est en opposition avec la famille ça manque énormément de subtilité cela permet de rendre un peu plus lisibles les phénomènes auxquels nous avons récemment assisté ouais non en fait non parce que toutes ces émeutes là ne sont pas sur des trucs de clan justement ce ne sont pas des trucs entre cités il n'y a pas des trucs de bande rivale au contraire il y a un truc de attends il y en a marre que en fait il y a Alpha One qui dit qui dit à propos de la police c'est des bloods et des creeps je les vois comme un gang et en fait il manque ça dans l'analyse il manque le fait que ça vient que ces émeutes là dont il va parler ça vient d'un crime policier et ce qui est intéressant c'est de voir est-ce que la police fonctionne comme un clan est-ce qu'on peut voir la police comme un gang ce serait intéressant d'analyser ça comme ça parce que du coup comment quand tu es la cible d'un clan comment tu te défends et peut-être que tu vas te défendre justement toi-même en disant attendez il faut qu'on resserre nos liens parce que là on se fait mettre à la monde et on risque de mourir en fait à cause d'eux peut-être que c'est là que tu vas dire ouais non là il va falloir laisser exploser notre colère parce que là c'est pas possible ce qui vient de se passer il n'a pas encore parlé des tournantes ah merde j'ai cru qu'on était en 2005 ouais ouais totalement donc on en était où voilà bon donc les éléments les phénomènes récemment tout détruire et nuire aveuglément aveuglément je sais pas c'est un jugement à ceux qui n'ont pas commis de crime ne peut être considéré comme une faute morale que si chaque individu est tenu pour l'unique responsable de ses actes puisqu'il n'y a pas d'individu dans la mentalité de ses meutes ce qui est fait aux membres d'un clan est fait à l'ensemble du clan mais c'est à dire que Naël quand ça pète dans le sud de la France suite à la mort de Naël c'est pas parce que les gens estiment que c'est leur clan c'est que les gens estiment que c'est quelqu'un qui leur ressemblent effectivement c'est quelqu'un qui aurait pu être eux qui aurait pu être leur petit frère qui aurait pu être leur pote et qui et qui reconnaissent en lui les mêmes conditions sociales et donc si tu évacues la question sociale tu effectivement tu ne peux pas comprendre tu ne peux qu'avoir une analyse un peu foireuse comme celle-là les mêmes conditions sociales dans lesquelles ils sont mises les mêmes rapports à la police qui vont pouvoir dire que ben attends mais il y a un tel autre qui était mort on le connait on connait le comportement de tel flic on connait le comportement de tel flic on connait les noms on peut dire qui ils sont dans quelle unité ils étaient avant etc il y a toutes ces informations-là sauf que à chaque fois il y a le même truc que les gens sont confrontés c'est non mais attends il est mort c'est à cause du flic qui l'a tué et là on va dire ah non mais t'exagères ah mais peut-être il avait un casier ah mais ceci mais cela on va remettre en cause la parole toi Ruben qui est psychologue tu devrais être sensible au fait qu'on remette en cause la parole des victimes sur la question tu veux aller sur Maurice Berger allons sur Maurice Berger sur la question des traumas précoces et de la remise en cause de la parole des victimes il y a quelque chose justement dans la société qui est un gros problème politique qui est qu'on n'écoute pas tous ces gens-là qui viennent dénoncer des morts injustes des morts des mains de la police et qui ne peuvent rien dire parce que c'est parole contre parole parce que la police et on le sait la police falsifie ces documents et dit voilà comment ça s'est passé alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça d'accord et quand ils n'ont pas de preuves ils sont obligés de ronger leurs freins un peu et quand il y a un truc où il y a une vidéo où c'est criant et où là on dit mais ok mais vous ne pouvez plus dire que c'est faux vous le voyez de vos yeux et pourtant ça n'empêche pas que les gens disent que c'est faux on a commencé à voir ah non il n'a pas dit chute le chute le il a dit coupe le coupe le moteur c'est ce qu'il a dit bon apparemment ce n'est pas l'IGPN qui dirait ça donc à voir sur ce truc là mais on a commencé à dire ça on a commencé à dire que ah non ce qu'on a vu ce n'est pas ce qu'on a vu moi je n'ai pas regardé la vidéo j'en sais rien je n'ai pas voulu regarder cette vidéo mais vous voyez on a commencé à voir ce discours là ouais ils ont tenté surtout quand tu as personne pour te souvenir face à ce gang exactement le gang des policiers que fait l'état face au gang des policiers il va falloir mettre fin à ses activités je trouve réciproquement ce qui est fait par le membre d'un autre clan gang rival autre cité force de l'ordre état donc d'accord il commence à faire un peu la distinction si tu veux l'état est un clan oui si tu veux l'autre clan en est tout entier responsable sans discrimination ouais alors c'est une logique qui existe encore une fois il y a des il y a des il y a vraiment des histoires en mode voilà tu tu as une bagarre entre deux gars l'autre se fait défoncer il va ramener toute sa cité contre toute la cité de l'autre ouais ça c'est une c'est une logique qui existe effectivement est-ce que est-ce que c'est pertinent de l'appliquer sur tout je ne suis pas sûr la haine de la police est une haine a priori non non et non a posteriori sur quelle base sur quoi tu te bases Ruben pour dire ça ajoutons à cela que la perte d'un de leurs membres n'est pas vécue sous la modalité du deuil alors et du coup Ruben c'est pas logique ce que tu dis c'est à dire que ta propre analyse dit que tu as tort tu dis qu'il y a différents clans qu'il y a des clans d'une autre cité qu'il y a les forces de l'ordre qu'il y a l'état d'accord il y a tous ces clans là pourquoi les émeutes ont lieu partout en France si le clan de Naël c'est la cité où il habite je ne sais pas s'il habite en cité mais imaginons si son clan voilà si c'est le clan et que l'autre c'est un membre extérieur au clan pourquoi les gens pètent un câble là dessus alors toi tu veux dire bah oui parce qu'ils ont juste l'occasion machin non en fait c'est parce que c'est pas une question de clan tout simplement c'est l'analyse qui est foireuse et sur la police alors attends sous la modalité du deuil du chagrin de la tristesse mais sous la modalité voilà la perte d'un membre est vécue sous la modalité de la haine de la colère et de la vengeance mais la colère fait partie du deuil ça n'a aucun sens ce que tu dis la question de la haine et de la colère ça fait partie du processus de deuil bref ces clans ne sont pas structurés autour de la culpabilité mais autour de l'honneur et de l'humiliation ouais d'accord est-ce qu'il y a une seule personne qui a formulé en termes d'humiliation son sentiment de révolte en termes d'honneur d'humiliation est-ce qu'il y a une seule personne qui a dit non on a tunnel ça porte atteinte à notre honneur c'est vrai que j'aime pas ce qu'ils sont dans cette analyse là alors que ça se retrouve nulle part à part dans leur dans leur cerveau malade j'ai envie de dire dans leur fantasme la question de la police maintenant la haine de la police tout le monde les teste la police pourquoi ? moi personnellement j'ai commencé à être repéré et j'ai des rapports assez tranquilles avec la police c'est que souvent ils me laissent tranquille j'ai commencé à être repéré par la police à 12 ans Ruben si tu veux t'intéresser à ce sujet là tiens tu as un poste d'observation tu vois des braqueurs machin demande leur comment ça a commencé leur haine de la police quelle est l'histoire de leur rapport à la police et tu vas te rendre compte qu'en fait à là où toi peut-être tu étais tranquille dans ta petite vie et bien en fait il y a plein de gens qui ont commencé par avoir des rapports conflictuels avec la police et bien parce qu'ils les cherchaient eux c'était des enfants c'est juste que la police a commencé à les regarder non plus comme des enfants et c'est ça aussi qui est rageant dans la mort de Naël parce qu'un Naël qui a 17 ans sans doute que lui aussi dès l'âge de 12 ans on a commencé à le regarder comme un adulte et c'est à dire qu'il a été empêché dans les yeux de la police d'être un enfant et on a commencé à le juger et le traiter autrement il faut bien qu'il trouve des trucs pour éviter de parler de provocateurie et de racisme tout à fait tout à fait quelle analyse foireuse non il va dire votre père était violent au bout de 5000 on dit de ces destructions et de ces pillages qu'ils ne sont pas politiques parce qu'on n'y voit pas de banderoles peinture lurées de revendications sociales oui bon il y a des gens aussi qui disent l'inverse qui disent que c'est politique donc apparemment tu écoutes que ce que tu veux écouter ces émeutes sont pourtant éminemment politiques les gangs ultra violents et du truc ce ne sont pas des gangs en fait ce ne sont pas des gangs ce sont des groupes qui sont formés sur le moment ce sont justement c'est si tu veux être dans l'analyse psy ce ne sont pas des groupes constitués ce ne sont pas des groupes institués ce sont des masses c'est à dire que des gens qui sont présents en même temps mais qui ne forment pas des groupes si c'était des gangs un gang ça a un nom en fait on va dire nous c'est les crips nous on est comme ça notre identité c'est ça on a tel signe machin voilà c'est identifiable un gang là ce ne sont pas des gangs les gens ne sont pas identifiables les gangs savent très bien ce qu'est la république ah oui son modèle d'organisation sociale son projet sa substance je suis d'accord sur cette phrase la différence c'est que ce sont des gens qui savent exactement justement quand tu as 12 ans et que tu es confronté à la police tu apprends que ah tu vas vivre différemment et tu vas en parler autour de toi et tu vas avoir la génération d'autres qui va dire ah ouais tu sais voilà on est dans un pays de blanc et toi tu es renois et c'est comme ça tu vas devoir en faire deux fois plus et ouais fais gaffe à la police etc etc voilà c'est des choses que tu vis très très tôt tu vas en parler avec tes camarades et tout et tu vas voir qu'effectivement les dingueries tu vas entendre des dingueries qu'un flic a fait à un autre tu vas subir toi même des dingueries etc c'est tout cet univers là que voilà peut-être auquel tu as échappé mais voilà peut-être profite de ton poste d'observation pour poser des questions là dessus je pense que tu aurais beaucoup de choses à apprendre sur l'expérience de ces gens que tu vois en face de toi puisqu'ils ont brûlé ceux qui se trouvaient sur leur territoire à eux attends ils ont d'ailleurs très bien su identifier tous les symboles et les postes avancés de la république puisqu'ils ont brûlé ceux qui se trouvaient sur leur territoire à eux tout à fait l'école, le commissariat le centre des impôts de la mairie les policiers la famille du maire sur cette famille du maire moi je demande à ce qu'il y ait une enquête pour voir exactement qui tout cela est ou appartient au clan d'en face d'en face qui a tué un des leurs non en fait non en fait non les gens ne pensent pas que la mairie a tué Naël non ce qu'ils pensent c'est que par contre ils sont en tout cas c'est mon analyse je pense qu'ils pensent je ne sais pas c'est pas ce que j'ai analysé en temps de dire moi c'est ce que je pense qu'ils pensent c'est que ils sont exclus ils sont empêchés d'être citoyens français à part entière par toutes ces institutions il y a un continuum et c'est pour ça qu'il faut parler de racisme Ruben il y a un continuum et ce continuum est solidifié par le racisme il y a un continuum dans les impôts la mairie la police etc l'école qui va faire que les gens qui ne sont pas blancs ne peuvent pas être citoyens à part entière et c'est aussi il y a aussi une question de classe qui joue derrière les ouvriers enfants d'ouvriers on les destine à devenir eux-mêmes des ouvriers je redis comment moi dans mon parcours à un moment juste je ne foutais rien et tout de suite on a voulu m'orienter en BEP pas de proposition de redoublement rien il y avait l'idée que il n'y a rien à faire de toute façon tout comme Fouad qui a fait 4 ans de prison dans l'histoire de Virichatian qui est une dinguerie cette affaire une dinguerie des policiers qui sont brûlés donc les flics sont vénères de ouf la justice tout le monde veut absolument trouver un coupable du coup ils tombent sur n'importe qui ils tombent sur n'importe qui sur des gens et on voit comment la justice dérape complètement la police et la justice dérape complètement et donc on voit bien maintenant avec le recul on voit que ah tiens on a mis en prison des gens qui n'étaient pas responsables en fait de ça avec Fouad qui dit j'ai perdu 4 ans de ma vie j'aimerais bien un dédommagement et le juge qui répond écoutez vu vos résultats de colère vous n'allez pas aller bien loin donc j'estime que vous n'avez pas tant perdu votre temps que ça la violence la violence et donc la fin de la tribune de Ruben les solutions comme on dit sont aussi simples qu'irreprésentables actuellement car ces gangs ne sont pas forts ils sont seulement ultra violents ils n'ont pas de puissance ce qui est vrai ils n'ont pas de pouvoir leur simple pouvoir c'est leur corps c'est leur corps c'est cette violence parce que justement ils sont démunis ils sont empêchés d'être citoyens à part entière c'est précisément la situation ils n'ont pas de puissance que celle qu'il aurait considéré et de pouvoir de nuisance que celui que la république jouit d'essuyer oui enfin bon oui c'est pas tellement quoi oui on les laisse avoir ce pouvoir de nuisance non là par contre ils prennent en main ce pouvoir de nuisance mais effectivement ce pouvoir de nuisance est limité par la possibilité qu'ils peuvent faire de leur corps en tant que collectif en tant que masse pour pas dire groupe parce qu'il pense que c'est des gangs c'est pas des gangs il utilise ça juste pour être dans un imaginaire un peu un peu raciste ces gangs ne sont pas la cause mais le symptôme de la désintégration républicaine oui oui c'est exactement ce que je dis c'est qu'ils sont empêchés d'être citoyens mais la différence c'est que moi je dis que il y a une problématique qui est au sein même de la république alors que lui c'est la république qui est parfaite c'est juste que les gens ne veulent pas s'intégrer pourtant le pessimisme est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir le philosophe russe ouais ça cite des philosophes russes des diplomates italiens et après ça dit oui c'est les bourgeois qui disent ceci cela c'est gros le niveau de bourgeoisie Nicolas Berdiaïef écrivait dans un article paru en 1936 la liberté n'est pas un droit c'est un devoir c'est ça que t'as cité sérieusement c'est ça que t'as cité ouf c'était bien marre ils ne veulent pas s'intégrer voilà ils parlent déjà comme tu ils parlent déjà comme tu l'imites au collège là non mais ça sent ce discours là ça sent ce discours là donc voilà l'article de Ruben Rabinovich donc on voit comment la pensée de Maurice Berger a fait des petits donc c'était intéressant de dire cette pratique quand même enfin bon c'est quand même bien de la merde ils venaient récupérer un courrier tamponné bon bref attestant de leur suivi psychologique bah oui oui les gens ne sont pas cons voilà 39 ans le bouge et bé et bé et bé drôle de parcours Ruben drôle de parcours donc on va passer à la phase finale de ce live je vais vous proposer trois trois pilotes de séries et on va s'en regarder un ensemble je vais vous faire voter tout de suite on regarde le résumé du premier pilote est-ce qu'on se regarde ensemble les grands séries françaises sur OCS le synopsis à leur rentrée les élèves de 3ème découvrent l'installation du distributeur des préservatifs tout un symbole pour cette dernière année de collège voilà alors le principe de cette de cette phase du stream c'est vraiment de regarder un truc que peut-être en tout cas moi que j'aurais pas regardé seul donc là là je lis le truc je me dis putain ça va d'être bien de la merde mais ça se trouve c'est bien on peut découvrir ça ensemble on peut profiter de cette occasion pour découvrir ça ensemble ou alors on peut peut-être profiter pour regarder plutôt Valkyrie Apocalypse Valkyrie Apocalypse avant d'éradiquer l'humanité les dieux décident d'accorder une dernière chance aux hommes pour prouver ce qu'ils valent que leur combat du Ragnarok commence voilà est-ce qu'on va plutôt sur des trucs manga animé je connais pas du tout ce manga ça vient de sortir 2023 c'est assez récent il y a deux saisons voilà est-ce qu'on regarde le premier épisode qui s'appelle derrière Ragnarok de Valkyrie Apocalypse donc voilà est-ce qu'on regarde le Ragnarok ou est-ce qu'on regarderait pas plutôt Unprisoned résumé Unprisoned raconte l'histoire d'une mère célibataire coach de vie et perfectionniste dont l'équilibre est bouleversé quand son père un ex-trafiquant de drogue emménage chez elle après avoir passé 17 ans en prison une comédie dramatique composée d'épisodes d'une demi-heure voilà donc voilà les épisodes c'est tout entre 20 minutes et une demi-heure là c'est du meilleur pour cette série là donc je vais vous faire un petit sondage tranquillement et vous laissez choisir ce qu'on regarde voilà sur on se on se termine sur quoi on se termine sur quoi est-ce qu'on se termine sur c'est quoi le premier ah ouais les grands sur les zado libidineux est-ce qu'on se termine sur ragnarok ou est-ce qu'on se termine sur la prison est-ce que j'ai la est-ce que j'ai la place pour ça la prison c'est dur la sortie c'est sûr je l'ai pas bon vous saurez que c'est ça la phrase complète est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on regarde est-ce qu'on regarde voilà un prison qui en soi est un peu dans la suite de ce qu'on de ce qu'on lisait donc peut-être que ça peut être un bon choix ou peut-être qu'au contraire on a envie de changer de changer l'esprit les grands c'est le truc un peu plus série française machin donc moi j'ai l'impression c'est 19 minutes c'est plus court et ça va être avec des ados machin donc voilà est-ce que c'est intéressant ou pas ou alors Valkyrie Apocalypse pour un truc animé manga ça se trouve c'est stylé de ouf on ne sait pas voilà on ne sait pas donc voilà vous avez une petite minute là il vous reste juste quelques temps pour répondre au sondage on va voir peut-être ça va être encore encore une unanimité unique de ta part Ane Guevara en tout cas on verra dans quelques secondes sur quoi j'ai des verres de partout sur qu'est-ce qu'on va regarder ah le 50-50 entre les ados libidineux et la prison c'est dur la sortie c'est sûr aïe 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 et bah écoutez je vais trancher je vais trancher et on va regarder Unprisoned j'avais presque envie de troller de regarder les grands parce que je me dis ah ouais ça a l'air nul et tout mais là ça a l'air d'être dans la continuité thématique donc on va partir là-dessus repartir sur Unprisoned donc là c'est le moment où sur Youtube sur le replay vous ne pouvez plus voir la suite parce que ce stream va sortir dans quelques semaines en replay là c'est le moment privilégié pour les gens en live salut Youtube et nous on se termine sur Unprisoned avec un père et sa fille le père sortant de prison